Appelez-moi Ismaël. Moi, je lève l'encre, tranquillement. Quoi d'étonnant ! Tous les hommes ont un jour ou l'autre éprouvé envers l'océan des sentiments semblables aux miens. Voyez Manhattan, notre ville, notre île, toute ceinturée de quais. À droite et à gauche, les rues vous mènent à l'eau. Regardez ces promeneurs qui se dirigent vers la pointe extrême de l'île et se rassemblent sur les jetés pour contempler la mer. Et là, sentinelles silencieuses s'abîment dans leurs songes d'océan. Non, rien d'autre ne les satisfera que la plus extrême limite de la terre. Ils vont aussi près du bord qu'il est possible. Qu'est-ce qui les attire en ce point ? Que cherchons-nous lorsque nous appareillons le regard fixé sur la ligne d'horizon ? Supposez que vous êtes à la campagne et que vous marchez perdus dans vos rêveries. Pourquoi ce chemin que vous suivez distraitement, pourquoi donc ce chemin vous mènera-t-il infailliblement à un ruisseau ou à un étang ? L'eau et la méditation seraient-elles liées de quelque intime façon ? Mais il y a plus. D'où vient chez nos plus robustes jeunes gens ce désir éperdu de grand large ? Et vous-même, pourquoi, lors de votre première croisière, avez-vous ressenti ce mystérieux frisson quand vous avez appris que le navire était en pleine mer ? Songez aussi à l'histoire de Narcisse, qui, ne pouvant étreindre la douce et torturante image qu'il voyait dans la fontaine, plongea dans son eau et s'y noya. Y a-t-il rien de plus significatif ? Car cette image est celle-là même que nous découvrons nous aussi dans l'eau des rivières et des océans, l'image de l'insaisissable fantôme de la vie. Là est la clé de tout. Or donc, je décidai un jour de noir mélancoli de prendre la mer. Mais pourquoi, après avoir maintes fois humé l'air du large sur des navires marchands, pourquoi avoir choisi de prendre part à une campagne de pêche à la baleine ? Eh bien, je ne saurais le dire précisément même aujourd'hui. J'imagine que ma croisière faisait partie d'un programme établi de longue date par la Providence. Et sans doute ai-je joué mon rôle, mon rôle de médiocre comparse dans une expédition baleinière pleine de bruit et de fureur, tel qu'il avait été écrit à mon intention. Il me semble bien cependant que, si je voulais m'embarquer comme simple marin à bord d'un navire baleinier, c'est que, voyez-vous, j'ai toujours été incorrigiblement attiré par les choses lointaines, les mers interdites, les rivages barbares. Mais surtout, l'idée de la formidable baleine exerçait sur moi une tyrannie absolue. Partir. Partir à l'autre bout du monde. Connaître ces mers sauvages où le Léviathan prodigieux roule son corps vaste comme une île. J'en rêvais. Dans mes visions de la nuit, les lourdes vannes du monde des merveilles s'ouvraient, et je contemplais, envoûté, d'infinies processions de baleines avec au milieu un majestueux fantôme, pareil à une haute colline couverte de neige, d'une blancheur éclatante. Je fourrais une chemise ou deux dans mon vieux sac de toile et pris la route du Cap Horn et du Pacifique. Je voulais embarquer sur un navire de Nantucket et à Nantucket, nulle part ailleurs. Mais en arrivant dans le grand port de New Bedford un samedi soir de décembre, j'appris que la goélette qui faisait le service de paquebots pour Nantucket venait de partir, et que je ne pourrais pas gagner l'île avant le lundi suivant. Il me fallut donc me mettre en quête d'un endroit où manger et dormir. La nuit tombait, d'une tristesse accablante, le froid était cinglant. Je n'avais que quelques pièces d'argent au fond de mes poches, pas de quoi faire le difficile. D'instinct je me dirigeais vers le quartier des docks. C'était là, pensais-je, que je trouverais les meilleurs prix, sinon le plus cordial accueil. Je finis par jeter mon dévolu sur une vieille bâtisse bizarre, toute de guindois, mal éclairée, dont l'enseigne oscillait avec un grincement lugubre au-dessus de la porte, malmenée par un vent polaire. L'auberge s'appelait « Au souffle de la baleine ». Dans l'angle le plus distant de la grande salle s'avance un comptoir, construit à l'imitation d'une tête de baleine franche. Un petit homme ratatiné se tient sous l'immense voûte osseuse de la mâchoire, devant ses rayons de vieilles carafe et de bouteilles. C'est le patron, affublé depuis toujours du surnom de Jonas. Il procure affectueusement aux marins, dans de petits godets verts, les délires de l'alcool et parfois la mort. Moi je ne voulais qu'une chambre. Oui, une chambre pour deux nuits. Eh non, Matelot, non, je n'ai rien là. Ah mais attends, attends, dis-moi Matelot, tu verrais pour d'inconvénients à partager le lit d'un harponneur. Tu vas bien pêcher la baleine, non ? Dormir à deux dans un lit n'est pas vraiment de mon goût, aubergiste. Et d'ailleurs, je pense que chacun tient à son intimité dans ses draps. Mais si l'individu est au-dessus de tout reproche, pourquoi pas ? J'en étais sûr. Allez, assieds-toi, tu veux souper ? Ce sera vite prêt. Je dînais, puis attendis le retour du harponneur. Les heures passaient. Après un chahut considérable de marins ivres qui rentraient d'une campagne de pêche de quatre ans, un silence quasi surnaturel tomba sur la grande salle. Mais plus je songeais à ce harponneur, plus me répugnait l'idée de dormir avec un parfait inconnu. Son linge ne serait sans doute pas des plus propres ni des plus fins. J'en avais des frissons. Il n'était pas loin de minuit. Un harponneur honnête serait déjà rentré. Quel genre d'individu est-ce donc ? Rentre-t-il toujours aussi tard ? Non, 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 non. Seulement ce soir, il est allé faire du colportage. Et je ne sais pas ce qu'il peut le retenir si longtemps. Peut-être bien qu'il ne peut pas vendre sa tête. Pas vendre sa tête ? Quelle sorte de bille veusée me racontez-vous là ? Et je lui ai pourtant bien dit qu'il pourrait point la vendre par ici, sa tête. Le marché est saturé. Saturé ? Saturé de quoi ? Mais de tête, bien sûr. Aubergiste, que veulent dire ces sornettes ? Oh, gare à toi, Matelot. Si le harponneur t'entend dire du mal de sa tête... Eh bien, je la lui casserai. Mais elle est déjà cassée. Cassée ? Assurément, et je pense que c'est pour ça qu'il ne pourra pas la vendre. Au comble de la fureur, j'exigeais de l'aubergiste une explication claire et franche. Il n'était plus question que je dorme avec un individu qui présentait, sans discussion possible, tous les signes de la démence. Allons, jeune homme. Vous ne m'avez pas plaisanté, vous aussi, quand ça se trouve ? Calmez-vous ! Ce harponneur vient de débarquer des mers du Sud où il a acheté des têtes embaumées de Nouvelle-Zélande. De vraies curiosités ! Il les a toutes vendues, sauf une qu'il colporte ce soir. Parce que demain, jour de sabbat, ça ne serait pas convenable. Ces éclaircissements apaisèrent mes inquiétudes, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Dans la chambre, et disons-le franchement dans le lit, où nous fîmes connaissance cette nuit-là et la suivante, je découvris que mon harponneur était un sauvage des îles du Pacifique, tatoué des pieds à la tête, adorateur d'une petite idole en bois d'ébène qu'il appelait Yojo. Mais l'abominable païen, cannibale, hélas, à n'en pas douter, fit vite preuve à mon égard d'une parfaite courtoisie. Et pour moi, passé le premier moment d'effroi, ces qualités l'emportèrent sur tout le reste. On ne cache pas l'âme, voyez-vous ? Sous ces tatouages d'un autre monde, je discernais les marques d'un cœur simple et honnête. Il y avait au fond de ces grands yeux noirs les signes indiscutables d'un esprit fier qui ne s'était jamais abaissé devant quiconque et en outre capable d'affronter mille démons. Son front me fascinait. Comme il avait le crâne rasé, ce front présentait une vaste pente. Le rapprochement pourra vous paraître cocasse, une pente qui me rappelait irrésistiblement la tête du général Washington. Oui, Kikeg, tel était son nom. Kikeg était un George Washington au développement cannibalesque. Le soir qui précéda notre départ pour Nantucket, alors que nous étions allongés sous la courte pointe de notre vaste lit et partagions sa pipe Tomahawk, il me parla longuement de lui. Il était natif de Coco Voco, une île perdue dans les mers australes, une île qui ne figure sur aucune carte, comme tous les endroits vrais d'ailleurs. Ce cannibale fils de roi s'embarqua un jour sur un navire baleinier qui relâchait dans une baie de son île. Kikeg vouloir chrétien apprendre chose à moi pour faire peuple, mon peuple, plus meilleur, plus heureux. Tu voulais apprendre des nations qu'ont décivilisé le secret de la sagesse et du bonheur. Pauvre et naïf Kikeg. Témoin des mœurs des marins sur les navires et dans les ports, il ne lui fallut que peu de temps pour comprendre que les chrétiens peuvent être à la fois malheureux et méchants, et il abandonna tout espoir. Monde mauvais partout, nord, sud, partout. Kikeg, moururent pas chrétiens. Et il resta baleinier. C'est ainsi que cet idolâtre impénitent vivait maintenant parmi les chrétiens, s'habillait comme eux et s'efforçait de parler comme eux. D'où ces manières bizarres qui étaient celles d'une créature dans un état de transition, ni vraiment chenille, ni vraiment papillon, tel était Kikeg, qui devint très vite mon ami de cœur. Après une belle traversée, nous arrivâmes sans encombre à Nantucket. Nantucket. Un simple monticule, un coude de sable, une plage et du sable. Du sable. Plus de sable qu'on n'en pourrait utiliser pendant vingt ans en guise de buvard. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Là que fut allée jusqu'à la côte la première baleine tuée par des Américains. Et avant, c'est de là que les Paux-Rouges qui découvrirent l'île lancèrent leur pirogue à la poursuite du Léviathan. Le Nantucket qui se tourne depuis toujours vers la mer pour assurer son gagne-pain a peu à peu envahi et conquis l'univers liquide. Il a commencé par attraper des crabes et des clovis dans le sable. Puis il a pris le macro au filet. Plus tard, il est parti en canot pêcher la morue. Enfin, il a lancé des flottes de gros navires jusqu'au détroit de Béring. Aujourd'hui, les deux tiers de ce globe théraqué lui appartiennent. Il possède la mer comme un empereur son empire. Il laboure les eaux en tous sens comme sa plantation particulière. C'est là qu'il est chez lui. Et c'est là qu'il mène une guerre éternelle à la masse animée la plus puissante, la plus monstrueuse qui ait survécu au déluge. Un véritable Himalaya, un mastodonte de l'abîme, doté d'une force brute de si funeste augure que les épouvantes qu'il suscite sont plus redoutables que ses assauts les plus téméraires et les plus malveillants. À Nanteket, nous passâmes la nuit à l'auberge du Tadpo que m'avait conseillé le patron du souffle de la baleine. Quelle ne fut pas ma déception lorsque Kikeg m'expliqua que son petit dieu noir, Yojo, lui avait solennellement enjoint de me laisser à moi, Ismaël, la responsabilité du choix du navire qui allait nous transporter, nous et notre fortune. J'avais compté sur la sagacité de Kikeg pour repérer le baleinier qu'il nous fallait, mais je fus contraint de me soumettre. Au moment où je me préparais à sortir pour prendre la direction du port, Kikeg eut cependant pour moi quelques paroles rassurantes. Yojo, choisir déjà le notre bateau. Toi, aller tout seul et trouver le notre bateau. Kikeg, être sûr. C'était Moby Dick ou le cachalot de Hermann Melville, traduction et adaptation de Philippe Javorski. Premier épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Miglen Mirchef, Kikeg, Franck Olivier Bonnet, le patron de l'auberge, et Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboueliten, Pierre-Jean Pagès, Mathias Yung, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cateau. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage, Patrick Martinach. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placé, Jean-Mathieu Zand. Moby Dick de Hermann Melville est publié sous la direction de Philippe Javorski à la bibliothèque de la Pléiade. Ismaël, un jeune Américain fasciné par les horizons lointains et les rivages barbares, décide de s'embarquer pour une croisière de pêche à la baleine. L'histoire se déroule dans les années 1840 et commence à New Bedford, à cette époque le plus actif des ports baleiniers de Nouvelle-Angleterre. À l'auberge du souffle de la baleine, Ismaël devient l'ami d'un harponneur des mers du Sud, Kikeg. Tel est son nom, est un sauvage au corps couvert de tatouages, peut-être cannibales, mais d'une noblesse de cœur et d'âme qui force leur respect. Tous deux se rendent sur l'île voisine de Nantequette, où Ismaël se voit confier le choix du navire qui les emportera à la poursuite du Léviathan. Il y avait à quai trois navires en partance, la Diablesse, la Bonne Bouche et le Pécode. Mon choix fut vite fait, ce ne pouvait être que le Pécode. Ce nom, vous le savez sans doute, est celui d'une tribu d'Indiens du Massachusetts, aujourd'hui disparu. Quel extraordinaire balénier ! C'était un bâtiment de l'ancienne école qui avait l'air suranné des meubles à pied de Griffon. Ses masses tenaient aussi droits que l'épine dorsale des trois vieux rois mages de la cathédrale de Cologne. Ses ponts antiques étaient usés et ridés comme la dalle de la cathédrale de Canterbury, lustrée par les semelles des pèlerins, là où fut versé le sang de l'archevêque Thomas Beckett. Sa vénérable coque, recuite et boucanée par les typhons et les calmes des quatre océans, avait le teint basané d'un grenadier français qui a fait à la fois la guerre d'Égypte et la campagne de Sibérie. Le vieux capitaine Pellègue, qui avait été longtemps second à bord avant de prendre le commandement de son propre bâtiment, puis de devenir l'un des propriétaires du Pécode, Pellègue donc, durant tout le temps qu'il y fut officier, ajouta au caractère fantastique d'origine du navire en disposant un peu partout des ornements bizarres. De sorte qu'il était maintenant paré comme un empereur de la barbare Éthiopie, le cou alourdi de pendentifs d'ivoire polis. C'était un navire devenu trophée, un bâtiment cannibale. Les longues dents aiguës du cachalot hérissaient ses pavois. Sa barre avait été taillée dans l'étroite mâchoire inférieure du Léviathan. Et il paradait ainsi, couvert des eaux ciselées de son ennemi héréditaire. Un noble navire et pourtant si chargé de mélancolie. Je fus accueilli sans douceur par ce Pellègue dont je viens de parler, qui portait un vêtement de drap pilote bleu coupé à la façon quaker. Il était installé à l'arrière du grand mât dans une sorte de wigwam construit avec les lames noires élastiques des fanons de la baleine franche. Je m'avançai vers l'ouverture de la tente. Suis-je devant le capitaine du Pécode ? En supposant que ce soit lui, qu'attends-tu de lui ? Je songe à m'embarquer. T'embarquer, vraiment ? Tu mets pas dedans tu quêtes à ce que je vois. Quelle raison te pousse à partir pêcher la baleine ? Je veux voir ce qu'est la grande pêche et voir le monde aussi. Ah, voir ce qu'est la grande pêche. As-tu déjà rencontré le capitaine Akab ? Qui est le capitaine Akab, monsieur ? Le patron de ce navire. Eh bien, si tu veux savoir ce qu'est la pêche à la baleine, jeune homme, va t'envoir le capitaine Akab et tu découvriras qu'il n'a qu'une jambe. A-t-il perdu l'autre à cause d'une baleine ? À cause d'une baleine ? Approche, mon garçon. Sa jambe a été dévorée, mâchée, broyée par le plus monstrueux cachalot qui ait jamais défoncé un canot. Maintenant, va là-bas, du côté du vent, et reviens me dire ce que tu as vu. Rien n'aurait pu me décourager. J'étais déterminé à partir. Et à partir sur le Péquod, qui était un aussi bon navire qu'un autre. Et même le meilleur, pensais-je. Pélègue finit par céder et m'engagea. Il m'offrit un trois centième comme part des bénéfices nets de la campagne. Un bien maigre salaire. Il est vrai que je savais tenir une barre, mais j'étais parfaitement novice en matière de pêche. Les papiers signés, je m'avisais que le capitaine avec lequel j'allais partir me demeurait inconnu. Je demandais à le voir. Je ne crois pas que cela soit possible pour l'instant. Le capitaine Akab reste enfermé chez lui. comme un malade, bien que... Enfin, bien qu'il ne soit pas vraiment malade. Mais il sera bientôt rétabli d'un homme singulier, mais brave. Il y a de la grandeur en lui. Oui, du blasphème et du divin. Oh, tu verras. Akab est au-dessus du commun. Il a connu des prodiges plus profonds que les vagues. Plonger sa lance ardente dans le cœur d'ennemis, plus puissant et plus étrange que les baleines. C'est Akab, mon gars. Akab. Tu sais que dans les temps bibliques, Akab était un roi et un roi qui porte à couronne ? Un roi tyrannique, criminel et idolâtre. Lorsque ce roi impie fut tué, les chiens n'ont-ils pas léché son sang ? Écoute-moi. Le capitaine Akab n'a pas choisi son nom. Il fut une lubie de sa veuve de mer, une folle, une ignorante. Moi, je le connais bien. J'ai été son second il y a longtemps. Certes, il n'a jamais été un joyeux luron. Mais depuis qu'il a perdu sa jambe au dernier voyage, à cause de ce maudit cachalot, il est... Comment dire ? Mossade, hargneux, enragé parfois. Cela lui passera. C'est un bon. Un très bon capitaine. Ne soit pas injuste à son égard, sous prétexte qu'il porte un nom infâme. Je quittais le navire, songeur, troublé par tout ce qui venait de m'être révélé du capitaine Akab. Le cœur empli de compassion et de tristesse, mais aussi d'une douleur intense et... Comment dire ? D'une sorte de terreur sacrée impossible à décrire. Mais j'étais surtout impatient de voir s'éclaircir le mystère autour de ce personnage qui m'avait été présenté de si intrigante manière. Le lendemain, je retournais au navire dans l'espoir de faire engager Kikeg. Holla ! Pas de cannibale à bord ! Ce sauvage doit me montrer ses papiers et me prouver qu'il est converti. Mais mon ami que voici est membre de la première église congrégationaliste. La première église congrégationaliste ? Quelle sornette me racontes-tu là, jeune homme ? Je jurerai qu'il n'a pas été baptisé. Sans quoi, on n'y verrait plus la couleur du diable sur le visage. Je suis très sérieux, monsieur. Je parle de la très ancienne église catholique à laquelle nous appartenons, vous et moi, et Kikeg que voici. Ainsi que tout être né d'une femme est doté d'une âme. Cette vaste congrégation universelle dont nous sommes tous membres. Simplement, certains d'entre nous ont des marottes bizarres. Un singe jeune homme, tu devrais t'embarquer comme missionnaire. Je n'ai jamais entendu meilleur serment. Voyons, Kikeg, comment s'appelle-t-il déjà ? Quiconque ? Quelconque, ah oui. Approchez. Par la grande encre, quel harpon ! L'outil a l'air de bonne trempe et il le manie comme il faut. Dis-moi quiconque, quelconque, enfin, peu importe. As-tu déjà piqué une baleine ? Capitaine, voir là-bas, petit goudron sur l'eau. Voir bien là-bas, alors capitaine, pensez, œil de baleine. Bon. Kikeg ajusta son tir avec soin et décocha son fer juste au-dessus du chapeau à large bord du vieux pélègue. Le harpon traversa les ponts du navire et toucha la tache scintillante de goudron qui disparut. Maintenant, capitaine, vous pensez, lui, être tache de baleine. Bon, alors, alors, baleine morte. Il me faut absolument ce qu'un conce. Comment s'appelle-t-il déjà quiconque dans l'une de nos pirogues ? Vite, faisons le signer. Écoute-moi, fils des ténèbres, je vais te donner une part d'un quatre-vingt-dixième. C'est plus que ce qu'a jamais obtenu un harponneur de Nantucket. Bon, j'imagine que tu ne sais pas écrire quiconque. Et par tous les diables, vas-tu mettre ton nom ou dessiner ta marque sur ses papiers ? La question n'embarrassa nullement Kikeg, qui avait déjà participé à des cérémonies de ce genre. Il saisit la plume qu'on lui tendait et copia sur le rôle d'équipage, à l'endroit qu'il fallait, la répude parfaite d'un curieux motif tatoué sur son bras. C'est ainsi qu'il se trouva engagé avec moi à bord du Pécoude. Nous primes congé de Pellègue, qui s'en alla un peu plus loin surveillait des voiliers occupés à raccommoder des Huniers. Alors que nous nous éloignions du quai, une voix véhémente nous apostropha. Matelot, vous embarquez sur ce navire ? L'inconnu qui pointait l'index sur le Pécoude portait une veste et des pantalons rapiécés. La petite vérole avait creusé sur son visage un labyrinthe de ravine. A bord du Pécoude, vous voulez dire ? Oui, nous venons de signer le rôle d'équipage. Pas de... clause... touchant vos âmes ? Touchant quoi ? Mais peut-être n'en avez-vous pas. C'est sans importance. Et vous avez vu Coup de tonnerre, j'imagine ? Qui est Coup de tonnerre ? Le Capitaine Aqab. On me dit qu'il est sans doute malade mais qu'il sera rétabli sous peu. Sous peu ? Sous peu ? Et que vous a-t-on raconté à son sujet ? Pas grand-chose. On m'a dit que c'est un bon chasseur de baleines et un bon capitaine. C'est vrai. C'est vrai. Mais on ne vous a rien dit sur ce qui lui est arrivé il y a longtemps au Cap Horn. Trois jours et trois nuits étendues comme morts. Rien sur cette violente querelle avec l'Espagnol dans le port de Santa au Pérou. Rien sur cette calebasse d'argent dans laquelle il a craché sur la jambe qu'il a perdue conformément à la prophétie de Tif Stig la vieille chouot. Pas étonnant. Peu de gens à Nantouquet connaissent ces choses. Mais vous devez au moins avoir entendu parler de sa jambe et de la manière dont il l'a perdue. Mon ami, j'ignore à quoi rime tout ce charabia et j'incline à penser que vous avez le cerveau endommagé. Mais sur ce dernier point laissez-moi vous dire que je sais tout sur la perte de sa jambe. Tout. En êtes-vous sûr ? Êtes-vous bien sûr de tout savoir ? Oui, mais je le pense. Bon. De toute façon, vous êtes embarqué. Pas vrai. Ce qui est signé est signé. Le bonjour, camarade. Le bonjour. Les cieux ineffables vous bénissent. Eh bien, Kikek, laissons cet insensé. Eh, l'ami, comment vous appelez-vous ? Élie. 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 C'était le nom du prophète biblique qui avait vécu au temps d'Akab. Le discours ambiguë, les sous-entendus et demi-révélations de ce prophète en guenille, suscitèrent en moi des interrogations mêlées de craintes mal définies. Nous continuâmes notre chemin, Kikek et moi. Un peu plus loin, je me retournais et vis que M. Élie nous suivait. Plus loin encore, il tourna au même angle de rue que nous. Pourquoi nous filait-il ainsi ? Je changeais de trottoir et rebroussais chemin, décidé à lui demander une explication. Mais il avait disparu. Bel et bien disparu. À qui avais-je eu affaire ? C'est à un mystificateur, décidai-je en mon fort intérieur. Un farceur qui essaie de jouer les croque-mitaines. Êtes-vous sûr de tout savoir ? De tout savoir ? Tout ? Un jour ou deux, passèrent qui furent consacrées à l'armement du navire. Chacun sait qu'une multitude d'objets est nécessaire à la bonne tenue d'un intérieur. Imaginez donc ce que peut être le chargement d'un vaisseau qui va demeurer trois ou quatre ans sur le vaste océan loin de tout commerce. Car en plus des denrées ordinaires, il lui faut emporter ces nombreux articles servant à la pêche que jamais il ne pourra trouver à remplacer dans les ports lointains et des quantités de rechange. Pirogue de rechange, espars de rechange, lignes et harpons de rechange. On emporte à bord des rechanges de tout, ou presque, sauf du capitaine et du bâtiment. L'encre fut levée le jour de Noël, un Noël glacial. Le Péquaud fut remorqué jusqu'à la haute mer et Pélègue fit alors ses adieux à Starbuck le second. M. Starbuck, êtes-vous sûr que tout est en ordre ? Le capitaine Akab est prêt, je viens de lui parler. Je n'ai rien à embarquer. Bon, bonne chance, M. Starbuck. Adieu. Ne chassez pas trop le jour du Seigneur, M. Starbuck, mais ne manquez pas non plus une bonne occasion. Il ne faut point repousser les dons du ciel. Adieu. Dans trois ans, jour pour jour, un bon souper fumant vous attendra à Nantequette. Allons ? Bonne chance à tous ! Pélègue redescendit dans son robuste petit bateau à voile et le navire et le bateau s'écartèrent l'un de l'autre. Le vent froid et humide de la nuit entre eux se précipita. Une mouette criarde passa au-dessus de nos têtes Les longues rangées de dents de cachalots sur les pavois luisaient dans le clair de lune. Le cœur lourd, nous lançâmes trois vivas et tel le destin aveugle, nous plongeâmes dans les solitudes de l'océan Atlantique. tout se TI Musicでは Il ne se vit à terre. Et il ne se vit à terre. Et la nature C'était « Moby Dick » ou « Le cachalot » de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Javorski. Ismaël, un jeune Américain en quête d'aventure maritime, se rend à Nantuket où il veut s'embarquer pour une campagne de pêche à la baleine. C'est sur le Pécuode, un vieux navire baleinier couvert des os et des dents de son ennemi héréditaire, qu'il partira avec son ami Kikeg, le Harpenor païen. L'armateur, un quoiqueur bontain de Nantuket, lui a fait signer son engagement en l'absence du capitaine. Ismaël apprend que ce dernier porte le nom d'Akab, un roi impie de l'Ancien Testament, et qu'il a perdu une jambe, arrachée par un monstrueux cachalot blanc. Au moment où le Pécuode lève l'encre, le jour de Noël, Ismaël ne sait toujours pas à quoi ressemble celui qui tient désormais sa vie dans ses mains. Nous avions quitté Nantuket depuis plusieurs jours, et le capitaine Akab ne se montrait toujours pas. De temps à autre, les diaboliques incohérences d'Elie, ce locteux prophète des quais, me revenaient en mémoire, nourrissant des inquiétudes mal définies. Un matin, à l'appel du quart, je montais sur le pont. Sous un ciel gris et morne, le capitaine Akab se tenait là, planté sur le gaillard d'arrière. Rien, aucun signe sur sa personne ne semblait trahir une maladie ordinaire, ni un état de convalescence. On aurait dit un homme qu'on vient de détacher d'un bûcher, dont les flammes ont méthodiquement ravagé tous les membres sans pourtant les consommer. Un fin sillon d'une blancheur livide zébrait son visage et son cou avant de disparaître dans ses vêtements. S'agissait-il d'une marque de naissance ? Ou était-ce la cicatrice d'une terrible blessure ? Des rumeurs extravagantes circulaient parmi l'équipage au sujet de ce mystérieux stigmate, mais nul n'y fit jamais ouvertement allusion durant le voyage. Une gravité lugubre, impérieuse, se dégageait de cette robuste et large figure qui paraissait faite de bronze massif. Dressé de toute sa hauteur près des haubans d'artimons, un bras levé agrippant un cordage, appuyé à demi sur une jambe barbare façonnée dans l'os poli d'une mâchoire de cachalot, Aqab fixait un point au-delà de la proue toujours plongeante du navire. Il y avait dans ce regard voué au guet un infini d'inébranlables résolutions et autre chose aussi. Aqab levait au ciel un visage de crucifié où se lisait la dignité royale d'une indicible souffrance. Pas un homme ne montera dans ma pirogue s'il n'a pas peur de la baleine. C'est Starbuck, le second du Péquod, qui parle ainsi. Un homme à la mine grave. Starbuck est originaire de Nantucket et d'ascendance Quaker. Ce n'est pas un croisé en quête d'aventures héroïques. L'individu est brave et courageux, exceptionnellement consciencieux, mais prudent. Profondément religieux, il incline cependant à cette sorte de superstition qui a sa source dans l'intelligence plutôt que dans l'ignorance. Il peut affronter les pires dangers de la chasse, mais reculera terrifié devant les colères d'un esprit plus puissant que le sien. Ouhé, les vigies ! Ouvrez l'œil ! Des baleines dans les parages ! On reconnaît les accents de Stubb, notre premier lieutenant. Toujours d'humeur joyeuse, insouciant, léger, il prend les dangers comme ils viennent, d'un air indifférent. Sa courte pipe noire immuablement coincée entre ses dents, il préside aux manœuvres de sa balénière, comme si la rencontre la plus meurtrière était un simple souper et ses hommes d'équipage des convives. Et, flanc à flanc avec un monstre au comble de la fureur, il continuera à vous fredonner ses vieux rigodons. Embarquez clandestinement, monsieur Stubb. Une pénible affaire. Oui, clandestinement. Et sous la protection particulière du capitaine. Cette voix chuchotante est celle de Flasque, le second lieutenant. L'homme est petit, rabelé, rouge de santé et parfaitement insensible aux merveilles de la pêche balénière ainsi qu'à ses dangers. Le cétacé prodigieux n'est pour lui qu'une espèce de souris de grosse taille. D'où son intrépidité, née de l'inconscience. Tels les chevaliers du temps jadis, chacun des trois officiers d'Akab est accompagné dans sa pirogue de son harponneur. Celui de Starbuck n'est autre que Kikeg, mon ami cannibale que vous connaissez déjà. Celui de Stubb est un indien, Tachtego, aux pommettes hautes et aux yeux de jet. Tachtego est né dans le dernier village de Peau Rouge, d'une île voisine de Nantucket. Flasque, lui, est assisté de Dagou, un noir gigantesque à la démarche de Lyon. Près de cette ébène impériale, le petit Flasque ressemble au pion d'un jeu d'échec. M. Starbuck, rassemblez tous les hommes à l'arrière. Mais capitaine, c'est un ordre qu'on ne donne que dans les cas exceptionnels. Tout le monde à l'arrière. Oh ! Les hommes de vigie, là-haut, sur le pont ! Le jour tombait. Akab avait arpenté le pont toute la journée avec une fanatique détermination. Et tandis qu'il faisait sa ronde coutumière sur les planches, on aurait dit que les rides sur son front, plus profondes que d'ordinaire, étaient les étranges traces de pas d'une pensée dont le cours ne connaît ni jour ni nuit. « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, Matelot ? » « On crie, en plein grossier ! » « Et que faites-vous ensuite, Matelot ? » « Comme devant la mer, et c'est sur la baleine ! » « Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons ? » Il sortit de sa poche une grosse pièce d'or et l'atteint levé dans le soleil. « Regardez bien. Vous voyez ce doublon espagnol. Il vaut 16 dollars, Matelot. Monsieur Starbuck, passez-moi ce maillet. » Starbuck alla chercher le marteau et Akab, après avoir frotté la pièce d'or sur le pan de sa vareuse, comme pour en aviver le lustre, cloua le doublon au grand mât. « Celui d'entre vous qui lèvera un cachalot à la tête blanche avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui qui lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pièce d'or. » « Ouah ! Ouah ! » Les trois harponneurs avaient écouté avec un vif intérêt l'évocation de ce cachalot blanc. « Capitaine, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. » « Tu connais donc le cachalot blanc, Tache ? » « Il n'a pas un souffle bizarre, très épais, prodigieusement rapide, Capitaine Akab. » « Si deux doigts ont dans le cuir un tord, 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 tord... » « Oui, Kikeng, tordue et tortillée, comme un tire-bouchon. » « Oui, c'est lui par tous les diables. » « C'est Moby Dick. » « C'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons, Moby Dick. » « Moby Dick. » « Capitaine Akab, j'ai entendu parler de Moby Dick. » « N'est-ce pas Moby Dick qui vous a arraché votre jambe ? » « Le moignon mort. » « Oui, c'est ce maudit cachalot blanc qui a fait de moi un béquille à rempoter jusqu'à la fin des temps. » « Oui, et je le pourchasserai dans les flammes de l'enfer. » « C'est pour cela que vous êtes à ce bord, Matelot, pour chasser ce cachalot blanc d'un bout à l'autre du globe jusqu'à ce qu'il souffle un sang noir. » « Qu'en dites-vous, mes hommes ? Allez-vous me prêter vos bras ? » « Oui, oui, piquons le cachalot blanc ! » « Maître d'hôtel, allez chercher la mesure de Rome. » « Allons, Starbuck. Pourquoi cette mine allongée ? » « Tu ne te sens pas de taille à affronter Moby Dick ? » « Sa mâchoire tordue ne me fait pas peur, Capitaine. » « Et je suis ici pour chasser des baleines, non pour exercer la vengeance personnelle de mon commandant. » « Combien de barriques d'huile tireras-tu de ta vengeance, Capitaine Akab ? » « En admettant que tu la souvisses, elle ne te rapportera pas grand-chose sur le marché de Nantucket. » « Le marché de Nantucket, quoi ? » « Approche. » « Il te faut une explication plus profonde et subtile. » « Si l'argent doit être l'aune, alors laisse-moi te dire, mon brave, que ma vengeance produira de gros bénéfices ici. » « Je vais me venger d'un simple animal qui ne t'a frappé que par le plus aveugle des instincts. » « Folie. » « Plasphème, Capitaine Akab. » « Écoute. » « C'est un dos encore un peu plus profond. » « Écoute-moi bien. » « Tous les objets visibles ne sont que des masques de carton-pâte. » « Dans chaque événement, dans chaque geste, une chose inconnue mais douée de raison fait paraître le relief de ses traits. » « Si l'homme veut frapper, qu'il frappe à travers le masque. » « Comment le prisonnier pourrait-il parvenir à l'air libre sans fracasser le mur ? » « Le cachalot blanc est ce mur qu'on a poussé tout contre moi. » « Il me semble parfois qu'il n'y a rien au-delà. » « Mais... assez. » « Il me défie. Il m'écrase. » « Je vois en lui une force scandaleuse, une insondable malignité. » « C'est cette chose insondable que je hais par-dessus tout. » « Et que le cachalot soit principe ou agent, c'est sur lui que j'assouvirai ma haine. » « Ne me parle pas de blasphème, mon garçon. » « Je frapperai le soleil s'il m'insultait. » « Qui peut prétendre me dominer ? » « À la vérité, on ne saurait fixer de frontières. » « Détourne mes yeux. » « Leur regard ahuri d'un imbécile est moins supportable que la prune et l'incandescente d'un démon. » « Ah, tu pallies. » « Ma fièvre a réduit ta colère à une lueur de braise. » « Mais oublie-ça. » « Regarde là-bas, l'équipage. » « Des léopards païens. » « Des mécréants qui vivent sans chercher aucune explication aux sensations brûlantes qu'ils éprouvent. » « Ne vois-tu pas que dans cette histoire de cachalots, ils ne forment avec un câble qu'une seule et même personne ? » « Quoi ? » « La perspective d'une malheureuse chasse te ferait reculer, toi, la meilleure lance de Nantaket, quand tous les marins viennent d'empoigner leurs pierres aiguisées ? » « Ah, je vois. » « Des forces intérieures te tiennent en lisière. » « Parle donc. » « Alors, c'est ton silence qui parle pour toi. » « Ses poumons ont bu ce que mes narines dilatées ont exhalé. » « Starbuck est à moi désormais. » « Il ne peut plus me tenir tête sans faire acte de rébellion. » « Dieu me préserve. » « Dieu nous préserve tous. » « Mort ! » « Mort ! » « Mort ! » « Mort ! » « Le maître d'hôtel apportait le pot d'étain plein à rabot. » « Acab se tourna vers le marin le plus proche. » « Voix, et fais passer. » « Sœur homme, descend en vous comme une vrille et vous met dans le regard la hargne venimeuse du serpent. » « Maître d'hôtel, remplis la mesure à nouveau. » Il appela alors ses trois harponneurs et emplit les trois godets des harpons du feu liquide de la mesure d'étain. Les harponneurs levèrent les godets à barbe d'acier et burent dans un tumulte d'imprécations contre le cachalot blanc. Je laisse un pâle et trouble sillage. Des os pâles, des joues plus pâles encore partout sur mon passage. Les lames envieuses se gonflent de part et d'autre pour recouvrir ma trace. Qu'importe, je suis passé avant elle. La tâche n'a pas été si rude. Je pensais en trouver un au moins qui résisterait, mais non. Starbuck croit que je suis fou, mais je suis démoniaque, folie, frénétique, démence qui ne connaît de repos que pour se comprendre. La prophétie voulait que je sois démembré et il est vrai que j'ai perdu cette jambe, mais en cet instant, je prédis à mon tour que je démembrerai celui qui m'a démembré. Prophète et exécuteur ne feront plus qu'un désormais. « C'est bien plus que vous ne fûtes jamais vous, les dieux tout-puissants. Vous m'avez fait mordre la poussière, mais je me suis relevé. Voyez. Voyez si maintenant vous pouvez me dérouter. » « Impossible de me dérouter sans vous dérouter vous-même. La voie qui mène à mon but est un rail de fer auquel sont exactement ajustées les roues de mon âme et rien. Nul coup de nul obstacle ne ralentira la course infaillible et souveraine de mon chemin d'acier. » « Cette nuit, sur le gaillard d'avant, l'équipage boit et chante. Stubb répare un bras de vergue. Starbuck, le second, roule des pensées inquiètes. » « Ce tumulte joyeux vient de l'avant. Mais ici, à l'arrière, rien ne brise le silence. Akab est à ses ruminations dans sa cabine. Moi, aux miennes. » « Père et pailleur, renez votre cœur. Mon âme est plus que vaincue. Elle est écrasée. Et par un fou. » « Je devine son but impie. Mais je me sens contraint par une indicible obligation de l'aider à l'atteindre. Je vois bien quel sera mon rôle. Obéir la révolte au cœur. « Et puis encore, haïr, avec une pointe de pitié, car je lis dans ses yeux une souffrance atroce. Mais tout espoir n'est pas perdu. Vaste est le monde des eaux. Et Dieu peut encore écarter son dessein sacrilège. « Ô influence béni, demeurez à mon côté. Tenez-moi serré dans vos liens protecteurs. » « C'est la campagne de pêche a commencé. Dans le huis clos du navire balénier, les personnages entrent en scène. Le capitaine Akab et sa jambe d'ivoire. Starbuck, le second, bon chrétien et marin courageux. Stubb, Flasque, les deux lieutenants insouciants et enjoués, totalement insensibles aux merveilles de la pêche balénière. Un soir, Akab rassemble son équipage à l'arrière et informe ses hommes que la campagne de pêche pour laquelle ils se sont engagés a pour seul et unique but de retrouver et de tuer Moby Dick, le cachalot blanc qui a arraché sa jambe. « Starbuck, scandalisé, dénonce le caractère sacrilège de cette entreprise. Mais l'équipage tout entier fanatisé fait serment d'aider à la vengeance de son capitaine. » « J'étais, moi, Ismaël, l'un de ces hommes du Pécode qui avaient juré la mort de Moby Dick. La haine inextinguible d'Akab était devenue mienne. Mais c'est un peu plus tard seulement que j'appris de quelques vieux maturins du bord l'histoire de ce monstre sanguinaire. » Il faut que vous sachiez que, dans le monde des eaux, les récits fabuleux naissent tout naturellement de la substance même d'événements surprenants et terribles. Ajoutez à cela le penchant des marins à la superstition, nés de l'ignorance et entretenus par la solitude de campagnes de pêche extraordinairement longues, « Et vous comprendrez comment il se faisait que le cachalot blanc et ses assauts étaient devenus un objet d'épouvante. » Sans aucun doute, Moby Dick était un animal d'une taille et d'une malignité peu communes. Mais les rumeurs concernant les désastres qu'il provoquait ne cessaient de gagner en volume du seul fait de leur circulation à travers les immensités océaniques. Et les histoires qui se colportaient de la sorte sur le gaillard d'avant étaient devenues proprement extravagantes. Une des formes de la toute-puissance supposée de Moby Dick était son don d'ubiquité. Les marins les plus crédules vous soutiendront qu'il a été vu sous deux latitudes opposées à la même époque. Certains, plus superstitieux encore si c'est possible, jurent que le monstre est doué d'immortalité. Et que jamais on ne le verra souffler un sang épais, quand bien même ses flancs seraient hérissés de dizaines de lances. Mais tous ceux qui ont été les témoins directs de ses assauts, vous parleront surtout de sa malignité. De ses fuites traîtresses qui sèment la terreur, qu'en présentant à ses poursuivants tous les signes de la plus grande frayeur, il fait vol de face. Et fond sur eux, fracasse leur proue ou les contraint à une retraite désespérée jusqu'à leur navire. La plupart des récits de l'époque évoquaient un animal féroce aux attaques diaboliquement préméditées. Jugé à quelle extrémité de rage frénétique était porté l'esprit de ces chasseurs les plus farouches, lorsque parmi les débris des canaux broyés et les membres flottants de leurs camarades déchiquetés, ils s'éloignaient à la nage du centre de ce chaos et se retrouvaient sous la lumière scandaleusement sereine du soleil. Depuis sa rencontre presque fatale avec le cachalot blanc, Aqab nourrissait un désir éperdu de vengeance envers l'animal dont la mâchoire avait fauché sa jambe, comme le moissonneur une herbe dans un champ. Dans sa morbide fureur, il en était venu avoir dans Moby Dick l'incarnation monomaniaque de toutes les forces maléfiques de l'univers. Certains, depuis le commencement des temps, font de cette puissance des ténèbres l'idole d'un culte. Aqab, lui, ne s'était pas jeté à genoux pour l'adorer, mais il en avait reporté l'idée sur le cachalot blanc et l'affrontait en un combat singulier. Sur la bosse blanche de l'animal, il avait amassé la somme totale de colère et de haine éprouvée par l'espèce humaine tout entière depuis Adam. Et comme si sa poitrine eût été un mortier, il en faisait désormais la cible de cet obus qu'était devenu son cœur brûlant. Oh, Edinavi ! Avez-vous vu le cachalot blanc ? Vu le cachalot blanc ! Cachalot blanc ! La folie humaine, souvent, est chose féline et rusée. Quand il reçut le coup qui le déchira, Aqab ne dut ressentir que la douleur suppliciante d'une lacération de sa chair. Mais ensuite, contraint de rentrer au port, son angoisse et lui demeurèrent allongés côte à côte dans un même hamac, doublant en plein hiver le sinistre cap de Patagonie. Et c'est alors que se forma sa monomanie, que son corps en lambeaux et son âme blessée mêlèrent leur ruisseau de sang causant par ce mélange sa démence. Ses accès de folie furieuse pendant le voyage de retour obligèrent ses lieutenants à le ligoter fermement dans son hamac. Il délira longtemps dans sa camisole de force. Quand le navire eut traversé les tropiques, le vieil homme sembla avoir laissé ses divagations derrière lui avec les houles du cap Horn. Il quitta son antre sombre, remonta vers la lumière du grand jour, et ses lieutenants remercièrent le ciel d'avoir dissipé la terrible folie. Mais Aqab, au plus secret de son âme, délirait toujours. Oui, la folie humaine est chose féline et rusée. Feignant une souffrance ordinaire causée par un accident malheureusement ordinaire de la chasse, il dissimulait derrière un masque de morosité l'idée insensée dont la morsure ne le laissait pas un instant en repos. Non seulement il réussit à tromper les armateurs de Nantucket qui ne songeaient qu'à des campagnes de pêche lucratives, mais il exerçait désormais sur les hommes de son équipage une néfaste magie qui tenait leur âme si bien envoûtée que son rêve et sa haine semblaient être les leurs. Sous ! Sous ! Sous de là ! Encore ! Il est en courant ! Le vieil homme est penché sur ses cartes marines. Il ne m'a même pas entendu entrer. Comme chaque soir, à la lumière oscillante de la lourde lampe d'étain, il sort ses cartes jaunies et ridées, des cartes des quatre océans, essuie des lignes, en traces d'autres, d'un crayon lent et sûr. Il explore le labyrinthe des courants. Jusque bien après minuit. Un vieux fou que tu es ! Tu cherches une créature solitaire à travers les immensités océaniques de notre planète ! Aqab connaît les courants et sait que l'immigration du cachalot emprunte des voies immuables. Ton projet est insensé, Aqab, mais ta méthode impeccable ! Ta science du moment et du lieu te permettra de rencontrer Moby Dick à une époque précise, dans la pâture même qu'il fréquente à ce moment de l'année, si peu vraisemblable que la chose paraisse. Oui, je le reconnaîtrai à son front neigeux, à sa haute bosse blanche. Tu as les indispensables outils, tes matelots, pour parvenir à tes fins, vieil homme, mais cet équipage barbare est aussi capricieux et inconstant que le vent. Les marins ont salué avec ardeur, certes, l'annonce de la chasse, de ta chasse, Aqab. Cependant, en attendant l'assaut final, veille à leur donner de quoi satisfaire leurs appétits ordinaires. Mais il y a autre chose. J'ai révélé mon dessin de manière peut-être prématurée, m'exposant dangereusement à l'accusation d'usurpation de pouvoir. Ta seule protection désormais réside dans l'autorité supérieure de ton cerveau. Tu domineras par l'esprit, par l'intelligence. Fort bien. Je vais donc redevenir un capitaine baleinier ordinaire et feindre pour l'instant de conduire une campagne de pêche ordinaire. Ah, monsieur Starbuck. Allez, commandeur Ouvigie, de garder l'œil grand ouvert et de signaler tout ce qui bouge. Tôt, vous m'entendez ? Absolument tôt, jusqu'au plus petit marsoin. Toucle là, là ! Toucle là ! Où ? Où ? À demain, tout le monde ! À demain, tout le monde ! Tout une trou ! Ce fut aussitôt un grand remue-ménage. En peu de temps, les trois embarcations, fixées à leur bossoir, se balançaient au-dessus des eaux, attendant l'ordre du capitaine. À cet instant critique, une soudaine exclamation détacha tous les regards des cachalons. Les hommes, les yeux écarquillés, contemplaient maintenant le sombre à câbles flanqué de cinq noirs fantômes qui semblaient s'être, comme par magie, matérialisés devant eux. En les découvrant, certaines allusions énigmatiques de Haley, le bizarre prophète des quais de Nantucket, me revinrent en mémoire. Avez-vous vu quelque chose qui avait forme humaine et se dirigeait vers le navire, il y a un moment ? Oui, j'ai cru voir quatre ou cinq hommes monter à bord, mais ils me faisaient trop sombre, pour être sûr. Très sombre, en effet. Très sombre. Ou... Trop sombre, peut-être. Le personnage qui se tenait maintenant à la proue de ce qu'on appelle le canot du capitaine était grand et basané. Entre ses lèvres d'acier saillait, comme une chose maligne, une dent blanche. Sa veste chinoise et un ample pantalon de coton noir lui donnaient un aspect funèbre. Sa crinière, tressée et enroulée plusieurs fois sur sa tête, lui faisait un curieux turban d'une blancheur éclatante. Ses compagnons avaient le teint jaune roux du tigre, particulier aux indigènes de Manille, une race célèbre pour la subtilité diabolique de ses ressources, et que certains honnêtes marins jugent composés des espions et agents secrets du diable sur l'eau. Vous t'apparez, Fédala ? Alors mettez à la mer. Et vous tous là-bas, vous aussi mettez à la mer. Ces cinq gaillards couleur de tigre paraissaient être tout acier et fanon de baleine. Tels des marteaux à bascule, ils s'élevaient et retombaient régulièrement avec force, projetant à chaque coup d'aviron le canot en avant, comme la chaudière d'un vapeur du Mississippi. Il était peu douteux, ainsi que le soupçonné Stubb, que cet équipage clandestin recruté par Aqab avait quelque chose à voir avec la traque du cachalot blanc. Mais, le croirez-vous, la stupeur initiale causée par l'apparition de ces fantômes subalternes lors de la première mise à la mer ne dura pas. C'est que l'on voit surgir de temps à autre sur nos baleiniers des individus si étranges, venus de tous les recoins écrasciés de la terre, sans parler de tous ces naufragés bizarres que l'on repêche en mer, sur des épaves ou dans des canaux en dérive. Oui, on voit surgir parfois des créatures si énigmatiques que Belzébute lui-même, s'il lui prenait un jour l'envie de grimper à bord, ne provoqueraient sur le gaillard d'avant qu'une émotion passagère. Ces étrangers, venus d'un autre monde, trouvèrent donc rapidement leur place parmi l'équipage. Fédala, cependant, demeura jusqu'au bout, enveloppé de mystères. J'appris plus tard que l'homme au turban blanc était un parsi, c'est-à-dire un lointain descendant des adorateurs de Zaratoustra émigrés en Inde. Comment expliquer l'influence ou l'autorité qu'il paraissait exercer sur notre ténébreux capitaine ? Personne n'en savait rien. Mais Fédala ne pouvait laisser indifférent. C'était une de ces créatures venues des immémoriales et immuables communautés asiatiques que les habitants des pays civilisés ne rencontrent que dans leurs rêves et encore, confusément. Les histoires les plus folles circulent sur le terrible cachalot blanc qui a mutilé Aqab. L'une d'elles raconte dans quelles conditions mystérieuses Moby Dick a surgi lors d'une chasse que lui donnait un navire baleinier de Nantiquette, l'Albatros, intervenant, tel un ministre des volontés divines, dans un conflit violent qui opposait deux marins du navire baleinier comme pour épargner un meurtrier en puissance l'exécution d'une vengeance sanguinaire. Ce récit, peut-être fabuleux, n'est cependant jamais parvenu aux oreilles d'Aqab qui poursuit inflexiblement sa traque. Matelon, vous voyez ce doublon espagnol ? Celui d'entre vous qui lèvera le cachalot blanc, celui-là aura la pièce d'or. Le doublon cloué au grand mât du Pécode était d'or vierge, le plus pur qui fut. Il provenait du centre du monde, la République d'Équateur. Les grossiers marins du bord, dont les mains brutales eussent pu si facilement le faire disparaître au plus noir de la nuit, le vénéraient comme le talisman du cachalot blanc. Cette pièce était un exemple particulièrement exubérant de la fantaisie qui prévaut au tropique. Elle portait le dessin de trois sommets des Andes. De l'une de ses éminences jaillissait une flamme. Sur une autre, se dressait une tour. Sur la troisième, un coq lançait son cri. Par-dessus, était gravé un segment de Zodiac avec ses signes kabbalistiques habituels. Un matin, Acab s'arrêta devant cette éclatante monnaie équatoriale et la contempla longuement, non sans être lui-même discrètement observé par deux vieux marins d'une navire. Il y a toujours quelque chose d'égotiste dans les sommets et les tours. Voyons. Trois pics, fiers comme Lucifer. Cet robuste tour, c'est Acab, le volcan Acab, l'oiseau courageux, indomptable, Acab toujours. Et cette pièce ronde est l'image de l'autre globe, plus rond encore. Et, tel le miroir du magicien, elle ne renvoie à chacun que le reflet de son moi mystérieux. Grandes sont les souffrances et maigres les profits pour ceux qui demandent au monde d'expliquer leur énigme alors que le monde serait bien en peine de s'expliquer lui-même. Tiens, voici Starbuck. Il paraît attiré par le même objet que notre grand vizir. Je n'ai jamais regardé cette pièce de près. une sombre vallée entre trois puissants et dévots sommets. Il y a là comme le pâle symbole terrestre de la Trinité. Ainsi, dans ce vallon de la mort, Dieu nous enveloppe de partout. Et au-dessus de nos angoisses brille continuellement comme un phare et une espérance le soleil de sa justice. Pourtant, hélas, le magnifique soleil n'est pas un point fixe et serions-nous tentés à minuit de lui arracher quelques douces consolations, c'est en vain que notre regard le chercherait. Cette monnaie me parle avec sagesse et avec tristesse aussi. Je la quitte, de peur que la vérité en m'ébranlant m'égare. Laisse-moi monsieur Stubb à présent. Il a fini de vastiquer les cuisses des chaudières. Ils ont fondé du gras toute la nuit. lui aussi marmonne quelque chose. Encore une explication, j'imagine. Et pourtant, il n'y a qu'un seul texte. Que peut-il donc y avoir de si fascinant dans ce doublon ? C'est ce qu'on appelle le Zodiac. Je vais essayer de tirer quelques significations de ces bizarres fioritures. Les douze signes. Par Jupiter, doublon, ton Zodiac représente la vie de l'homme en un unique chapitre circulaire. Voyons. D'abord, il y a le bélier, le chien lubrique qui nous enfante, puis le taureau qui nous donne les premiers coups et voici les gémeaux. Autrement dit, la vertu est le vice. Nous nous efforçons à la vertu quand arrive cancer. Le crabe qui nous tire en arrière. Soudain, apparaît le lion rugissant couché sur le chemin qui nous gratifie de quelques féroces morsures. Nous nous échappons et saluons la Vierge. C'est notre premier amour. Et c'est le petit flasque qui s'en vient à son tour. Je ne vois là rien d'autre qu'un disque d'or. Cette pièce vaut 16 dollars, a dit notre grand vizir. Il y a deux cents, le cigare, cela fait... combien ? 960 cigares. 960. Mon bon flasque, tu vas grimper là-haut et garder l'œil grand ouvert. Oh ! On se presse en foule ce matin. Voici Pip, notre mousse. Pauvre petit négro. Il n'a plus sa tête depuis le jour où ses îles paniquent. Il sauta de la baleinière de Stubb et demeura seul pendant des heures au milieu de l'océan. C'est miracle que le navire ait pu le recueillir à la fin de la journée de chasse. Mais dans quel état ? Aujourd'hui, il erre sur le pont comme un idiot, cherchant le petit Pip qui est mort en lâche. Quelle pitié-là ! Lui aussi a observé tous ses interprètes. Et il veut lire à son tour le doublon avec ce visage d'enfant venu d'un autre monde. Je regarde, je regarde, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde ! Je, tu, il, nous, vous, ils sont tous miopes. Miopes, comme des taupes. Et moi, je suis une corneille. J'en suis bien une corneille, n'est-ce pas ? Miopes, tous, car il est bien connu qu'un objet cloué au mât est signe de catastrophe prochaine. Vieux capitaine, le cachalot blanc te clouera. Et le jour de la résurrection, quand on repêchera ce vieux mât, on trouvera un doublon logé dedans sous une rugueuse écorce d'huître. Oh, l'or, 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 précieux trésor. L'or, l'or. l'or, 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 l'or. Lorsque des navires baleiniers se rencontrent dans les mers lointaines, il est d'usage qu'une fois les saluts échangés, on se rende visite pour partager les nouvelles, se confier des lettres destinées à l'équipage ou des journaux un peu moins anciens que ceux que l'on possède à bord. Le Pécouade avait déjà croisé plusieurs navires, mais Aqab ne consentait à parler avec un capitaine étranger que si celui-ci pouvait lui fournir des informations sur les déplacements de Moby Dick. S'il recevait une réponse négative à l'invariable question, il mettait aussitôt un terme à la rencontre et redescendait dans sa cabine. Ce jour-là, le vieil homme son porte-voix à la bouche est là un navire portant les couleurs anglaises, le Samuel Underby de Londres. « As-tu vu le cachalot blanc ? Et toi, fais plus bien ceci ! » Il dégagea son bras de sous les plis qui le dissimulaient et leva en l'air un membre blanc en os de cachalot qui se terminait par une tête de bois pareille à un manier. « Armez mon canot ! Paré à mettre à la mer ! » En peu de temps, Aqab fut à bord du Samuel Underby. Le capitaine anglais tendit son bras d'ivoire avec cordialité en signe de bienvenue. Aqab leva sa jambe d'ivoire pour la croiser avec le bras d'ivoire. On eut dit deux espadons engageant leurs épées. « Allez mon brave, serrons-nous la pince. Croisons nos os. Un bras et une jambe. » « Où as-tu vu le cachalot blanc ? Et quand était-ce ? Allez, défile-moi ton loque. » « Que s'est-il passé ? » « J'ignorais tout du cachalot blanc à cette époque. Un jour, nous mettons à la mer pour une troupe de quatre ou cinq cachalots. » « On a pirogue à Marlin II. L'animal nous fait tourner en rond, un vrai cheval de cirque. » « Et soudain, du fond de l'océan, brèche un gros cachalot. Il a la tête et le front d'une blancheur de lait et tout couvert de rides. » « C'était lui. C'était lui ! » « Et des harpons plantés près de sa nageoire de tribord. » « Ce sont les miens. Ce sont mes fers. » « Et continue. » « Eh bien, cet ancêtre bossu à tête blanche se précipite dans la troupe et commence à mordre furieusement ma ligne de harpons. » « La ligne se prend dans sa mâchoire, s'entortie. » « Mais nous l'ignorons à ce moment-là. » « De sorte que plus tard, quand nous allons dessus, nous nous retrouvons d'un bond en plein sur sa bosse. » « En moins de rien, j'étais aussi aveugle qu'une chauve-souris, noyée dans un brouillard noir. » « Je percevais vaguement la queue du cachalot dressée sur l'eau, puis elle s'abat. » « Je pulvérise ma balénière. » « Je saisis le manche de mon harpon planté dans sa chair et m'y cramponne un instant. » « L'animal sonde alors à la vitesse d'un éclair et les barbes d'un second fer en portée près de moi m'attrape sous l'épaule. » « Et m'entraîne dans les flammes de l'enfer, me suis-je dit. » « Mais soudain, Dieu merci, je comprends que les pointes me labourent les chairs tout le long du bras et ressortent près du poignet. » « Et je suis remonté à la surface. » « Je ne savais pas alors quel était le cachalot qui m'avait joué ce tour. » « C'est plus tard que j'ai entendu parler de Moby Dick. » « As-tu croisé son sillage à nouveau ? » « Deux fois. » « Sans pouvoir le harponner ? » « Pas voulu essayer, un bras perdu me suffit. » « Plus de cachalot blanc pour moi. » « De toute façon, mieux vaut le laisser tranquille, vous ne croyez pas ? » « Sans doute, sans doute. » « Mais on n'en continuera pas moins à le chasser. » « Ce dont il vaut mieux se méfier, cette chose maudite n'est pas la moins étirante. » « Cet animal est un véritable aimant. » « Quand m'as-tu dit que tu l'as vu pour la dernière fois ? » « Dans quelle direction allait-il ? » « Il se dirigeait vers l'est, je crois. » « Oui, je crois. » « Vers l'est. » Comme tous les charpentiers de marine, en particulier ceux des navires baleiniers, le charpentier du Pécouade avait acquis l'expérience de nombreux métiers voisins du sien. Il pouvait régler les mille et un problèmes mécaniques d'un grand bâtiment qui reste éloigné des rivages de la civilisation pendant trois ou quatre années. Tous ces talents divers qu'il exerçait avec adresse auraient pu laisser croire à une intelligence peu commune. En réalité, notre estimable charpentier était un pur manipulateur, placide jusqu'à l'impassibilité, une sorte d'abstraction, œuvrant non pas par la raison, l'instinct ou la science, mais par un processus littéral spontané, sourd et muet. Il ressemblait à ses couteaux de poche à usage multiple, vous savez, qui comportent lame, tournevis, poinçon, que sais-je encore. Ses supérieurs l'ouvraient à l'endroit correspondant aux besoins du moment. Il officiait dans tous ses rôles à son établi assujetti en permanence contre la partie arrière du fourneau. Acab avait quitté précipitamment le pont du Samuel Enderby, et il atterrit avec une telle violence sur un banc de sa balénière que sa jambe d'ivoire en fut à demi fendue. Ne la jugeant plus tout à fait digne de confiance, il appela le charpentier et lui ordonna de s'atteler cette même nuit à la confection d'une nouvelle jambe. Voilà ce que gagne un honnête charpentier à travailler le bois mort. Bon, maintenant, avant de la scier, il faut que j'appelle notre grand vizir pour voir si la longueur conviendra. Un peu courte, je crois. Le voilà qui vient. Eh bien, fabricant d'hommes, vous arrivez à point nommé, monsieur. S'il pète au capitaine, je vais prendre la mesure, monsieur. Prendre ma mesure, pour une jambe. Bon, après tout, allons-y. Et que fait-il là-bas, promettez ? Je veux dire le forgeron. Il forge la boucle, monsieur. Bien. Quelle belle flamme ardente il nous fait. Eh bien, puisque notre prométhée est à l'œuvre, je vais lui commander un homme complet, selon le modèle que je désire. Monsieur, tu vas lui dire ce que je veux. D'abord, cinquante pieds de haut. Puis la poitrine large comme le tunnel sous la tamise. De cœur-poing, mais un front d'airain. Un arpent de bon cerveau. Enfin, laisse-moi réfléchir. Lui, faut-il des yeux pour voir à l'extérieur ? Non. Mais... Une lucarne sur le dessus de la tête pour que la lumière éclaire l'intérieur. Là. Prends-la comme en défile. Ça, de quoi parle-t-il ? Qu'as-tu à éternuer ainsi ? C'est l'os, monsieur, qui fait pas mal de poussière. Alors, tire-en la leçon. Quand tu seras mort, ne te fais pas enterrer sous le nez des vivants. Quand la jambe sera-t-elle finie ? Dans une heure, peut-être, monsieur. Hâte-toi donc. Inutile de fignoler, et apporte-la moi. Oh vie ! Je suis là, fier comme un dieu de la Grèce, et pourtant l'obliger de se saut pour un os sur lequel me tenir. Maudite soit cette tête qui nous lie les uns aux autres, et jamais ne s'effacera des registres. Ah. Je suis si riche, et cependant en redevable jusqu'aux muscles de cette langue avec laquelle je fanfaronne. Allons. L'un des navires que croise le Pécouade, le Samuel Anderby de Londres, a, durant sa campagne de pêche, aperçu et poursuivi Moby Dick. Aqab écoute avidement le récit que lui fait le capitaine du navire, de son affrontement avec le cachalot blanc, au cours duquel l'animal sanguinaire lui a arraché un bras avant de s'enfuir vers l'est. En quittant précipitamment le Samuel Anderby, Aqab brise à demi sa jambe d'ivoire. Toute la nuit, le charpentier a travaillé à lui confectionner une nouvelle jambe dans l'os de la mâchoire d'un cachalot. Qui est là ? Le Pécouade naviguait dans les eaux de la Chine méridionale, entre Formose et les Philippines, lorsqu'on découvrit une importante quantité d'huile dans la cale. Il devait y avoir une fuite sérieuse dans les barils. La situation était préoccupante et Starbuck descendit dans la cabine pour faire son rapport sur cette vilaine affaire. Qui est là ? Sur le pont, hors d'essai ! Aqab, le front sillonné de Ryd, était penché sur une carte générale des archipels orientaux et traçait au crayon ses immuables routes de chasse. Hors d'essai ! Vous m'éprenez, capitaine Aqab. C'est moi, Starbuck. L'huile fuit dans la cale, monsieur. Nous devons hisser les petits palans et décharger. Hisser les petits palans et décharger ? Maintenant que nous approchons du Japon, mettre en panne ici toute une semaine pour rafistoler un lot de vieux cerceaux ? Ce qui nous a fait parcourir vingt mille mille mérite d'être sauvé, monsieur. Certes, oui, si nous l'attrapons. Je parlais de l'huile dans la cale, monsieur. Moi, pas. Et je n'y pensais même pas du tout. Et hors d'ici, laisse fuir. Je ne suis moi-même que fuite. Oui, des fuites partout, encore et encore. Je suis tout empli de barils qui fuient dans la cale d'un navire qui fait eau. Et c'est un état bien plus terrible que celui du Péquod, mon gars. Pourtant, je ne m'arrête pas pour aveugler ma voie d'eau. Qui, d'ailleurs ? Qui pourrait la trouver dans cette coque si lourdement chargée ? Et quand bien même on la découvrirait, comment espérer l'aveugler dans les violents trafales de cette vie ? Starbuck, je ne ferai pas hisser les palans. Que vont dire les armateurs, monsieur ? Les armateurs ? Que m'apportent les armateurs ? Qu'ils restent plantés sur la grève de Nantucket et couvrent de leurs cris les hurlements des typhons ? Ces vieux grigots de propriétaires sont-ils ma conscience ? Écoute bien ceci. Saul possède vraiment quelque chose celui qui en a le commandement. Et ceci encore. Ma conscience est dans la quille de ce navire. Capitaine Aqab, rogagne le pont ! J'ose vous demander, monsieur, d'être indulgent. Ne pouvons-nous pas nous comprendre enfin, capitaine Aqab ? Aqab s'approcha alors du râtelier. On en trouve dans la plupart des cabines des baleiniers des mers du sud. Et saisissant un fusil chargé, il le braqua sur Starbuck. Un dieu, un seul, est le seigneur du monde. Un capitaine, un seul, est le maître du Pécouade. Il est sur le pont. Vous m'avez outragé, mais non point insulté, monsieur. Il n'y a pas là de quoi vous défier de Starbuck. Mais prenez garde à Aqab. Défie-toi de toi-même, vieil homme. Il devient courageux, mais n'en obéit pas moins. La prudente bravoure que voilà. Que disait-il ? Aqab devrait se défier d'Aqab ? Il y a de la vérité là-dedans. Starbuck, tu n'es qu'un trop brave garçon. Perth, notre vieux forgeron, vient de finir d'aider à confectionner la jambe d'Aqab. Il a laissé sa forge portative sur le pont, solidement arrimé près du mât de misaine. Les chefs de pirogues, les harponneurs et les marins se prestent autour de lui, attendant avec impatience ses services. La barbe en broussaille, le visage barbouillé de noir, silencieux, lent, solennel, courbant son échine brisée par un mal chronique, Perth travaille comme si l'ouvrage était sa vie même, et les pesants coups de son marteau, le lourd battement de son cœur. Sa carrière fut semée de malheurs. Veuf, ruiné, ses trois enfants fauchés par la mort, il céda aux séductions des vastes plaines de l'océan, à l'appel des sirènes qui promettent à celui dont le cœur est brisé, mais que des scrupules retiennent encore devant le suicide, les merveilles et les prodiges d'un autre monde, l'oubli de sa vie ancienne. Et c'est ainsi que Perth, qui avait tout perdu à terre, partit chasser la baleine. Ah, Perth, tu peux donc vivre parmi les vols d'étincelle sans recevoir la moindre brûlure ? C'est que je suis brûlé de partout, capitaine Aqab. Il n'y a plus rien à brûler chez moi. Le feu n'attaque pas facilement une cicatrice. Suffit. Il y a dans ta voix ratatinez trop de calme et de raisonnable affliction. Banni comme toi de tout paradis, je ne supporte le malheur des autres que lorsqu'il est folie. Tu aurais dû perdre l'esprit, Forgeron. Dis-moi, pourquoi n'en est-il pas ici ? Comment peux-tu endurer sans sombrer dans la folie ? Le ciel te haie-t-il à ce point que la folie te soit épargnée ? Bon. Regarde ceci. Je veux un arpon, Perth. Une arme que mille couples de démons ne sauraient rompre et qui restera plantée dans la baleine aussi fermement que l'os de sa propre nageoire. Voilà ce qu'il te faut. Des clous, Forgeron, qui proviennent des fers de chevaux de course. Des clous de fer à cheval. C'est le meilleur métal, Capitaine Akab. Le plus robuste. Je le sais, vieil homme. Ces clous vont se souder ensemble comme la colle que l'on tire des eaux fondues des assassins. Vite, forge-moi le arpon. Mais d'abord, forge-moi douze tiges pour sa rampe. Je soufflerai le feu. Perth s'apprêtait à corroyer les douze pièces quand Akab arrêta sa main et déclara qu'il forgerait lui-même son fer. Tandis qu'il frappait sur l'enclume et que la forge lançait haut une flamme droite et intense, Fédala passa auprès et courbant la tête en direction du feu, parut invoquer quelques malédictions ou bénédictions sur l'ouvrage. Mais quand Akab leva les yeux, il s'éloigna. Stubb, qui contemplait la scène du gaillard d'avant, ne put retenir un murmure. Pourquoi ce paquet de bûchettes souffrées vient-il rôder par ici ? Ce tarci sent le feu comme le bout d'une allumette. Il dégage même l'odeur du bassinet encore brûlant d'un mousquet. Quand la hampe fut forgée, Perth, pour la tremper, la plongea dans un baquet d'eau qui se trouvait là. La vapeur bouillante gicla au visage penché d'Akab. Voudrais-tu me marquer, Perth ? N'ai-je donc fait que forger le fer destiné à me flétrir ? À Dieu le plaise. Pourtant, j'ai une crainte, Capitaine Akab. Ce harpon, ne serait-il pas pour le cachalot blanc ? Pour le démon blanc. À présent, les barbelures. C'est toi qui les feras, mon gaillard. Voici mes rasoirs, le meilleur acier. Prends et fais ces barbelures aussi tranchantes que les aiguilles de glace des mers polaires. Prends-les, te dis-je. Je n'en ai plus besoin. Désormais, je cesse de me raser, de dîner, de prier jusqu'à ce que... Allez, au travail ! L'acier vint bientôt par achever le dard. Le forgeron demanda à Akab d'approcher le baquet d'eau pour une dernière trempe. Non, non. Ce n'est pas de l'eau qu'il faut ici. Je veux la vraie trempe de la mort. Oui, vous là-bas ! Tachetégo, Kikek, Dagou ! Qu'en dites-vous, mes harponneurs païens ? Me donnerez-vous tout le sang qu'il faut pour y plonger ce dard ? Trois incisions furent faites dans les chaires païennes et les barbelures destinées aux cachalots blancs furent trempées. Tachetégo ? Avec un grésillement, le fer incandescent étancha sa soif maligne dans le sang baptismal. Égo ! Non baptisote in nomine patrice ! Cède in nomine diable ! C'est une troupe de cachalots ! C'est une troupe de cachalots ! C'est une troupe de cachalots ! Quelques semaines après que le harpon d'Akab eût été forgé et baptisé au nom du diable, le Pécouade rencontra un bâtiment de Nantucket, le célibataire, qui venait de fermer ses cales pleines à craquer et rentrait dans l'allégresse à son port d'attache. Il avait connu les plus beaux succès. Non seulement il s'était débarrassé de barils de bœuf et de pain pour faire de la place aux spermacéties, denrées de bien plus grand prix, mais il s'était procuré par le troc, auprès de tous les bâtiments rencontrés, des tonneaux supplémentaires qu'on avait rangés sur le pont et dans les cabines du capitaine et des officiers. Tout ce qui pouvait contenir du liquide à bord, boîte, coffre, marmite, débordait de spermacéties. L'équipage dansait et chantait sur le pont avec des filles au teint d'olive qui s'étaient enfuies de leurs îles des mers du Sud. Les deux navires en se croisant, l'un réjoui de ce qui lui était arrivé, l'autre inquiet de ce qui allait lui advenir, offrait le contraste le plus violent qu'on put imaginer. Le commandant du joyeux célibataire, élevant bien haut un verre et une bouteille, est là celui du Pécouade au visage chagrin. Venez à bord ! Venez ! As-tu vu le cachet en eau blanc ? Non, j'en ai seulement entendu parler. Je n'y crois pas un instant. Allons, venez vous joindre à la paix ! Va au diable avec ton humeur de bien ! Poursuie ta route ! Tu as perdu des hommes ? Rien qui vaille la peine d'en parler ! Je vous indigène, pas plus ! Et venez à bord, mon ami, venez ! J'aurais compris de dissiper ces viages qui assombrisent votre front. Venez vous amuser avec nous ! Les cales de mon bateau sont pleines ! Nous rentrons au port ! La familiarité des imbéciles est une chose étonnante. Tu me dis que tes cales à toi sont pleines et que tu rentres au port ? Eh bien, je te dirai que mes cales à moi sont vides et que je pars en long cours ! Va donc ton chemin et j'irai le mien ! Oh, à l'avant ! Toute la toile de sud et gouverne près du vent ! C'était au soir d'une journée où nous avions tué quatre cachalots. Trois furent allés jusqu'au navire avant la tombée de la nuit. Celui qui avait été capturé par la baleinière d'Akab dut rester sur place, au vent, jusqu'au lendemain. On planta donc, comme il est d'usage, un pavillon de prise dans son évent avec une lanterne à son extrémité qui jetait une lueur indécise et on demeura auprès. L'équipage s'endormit dans la pirogue à l'exception de Fédala. Celui-ci, blotti à l'avant, observait les requins qui jouaient comme des spectres autour du cachalot et frappait de leur queue les bordages légers de l'embarcation. Akab fut soudain tiré de son sommeil et vit devant lui le parsi dont les yeux brillaient comme des lucioles. Les deux hommes, cernés par la ténèbre de la nuit, paraissaient être les survivants d'un monde disparu sous les eaux. J'ai refait ce même rêve. Le rêve des corbillards ? Ne t'ai-je pas dit, vieil homme, que ni corbillards ni sacueil ne sauraient être tiens ? Où y a-t-il des corbillards pour ceux qui meurent en mer ? Je t'ai dit qu'avant que ta mort survienne dans ce voyage, il faudra que tes yeux aient vu deux corbillards sur l'eau. Le premier n'aura pas été construit par des mains d'hommes et le bois du second aura poussé en Amérique. Étrange spectacle fait d'Allah. Un corbillard flottant sur l'océan et les vagues portant les cordons du poil. Nous ne verrons pas une telle scène de si tôt. Et que dit la prophétie à ton sujet ? Que si le pire doit advenir, toujours je te précèderai et serai ton pilote. Eh bien, si je dois croire tout ce que tu me dis, ô mon pilote, j'ai ici deux gages qui m'assurent que je détruirai Moby Dick et lui survivrai. Voici un troisième gage, vieil homme. Le chanvre seul peut te tuer. le chanvre ? La potence, veux-tu dire ? Alors, je suis immortel sur terre et sur mer. Immortel sur terre et sur mer. Immortel. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Septième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine à cab, Olivier Claverie, Starbuck, Didier Brice, Stubb, Miguel Mirtchef, Kikeg, Charles Clément, Tach-Tego, Christian Julien, Dagou, Alain Christy, Peirce, le forgeron, François Sienner, le capitaine du célibataire, Mamoud Saïd, Fédala et Maurice Anthony, Olivier Arigui, Grégory Kidel, Abel Aboualiten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Le Plus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunteau, disparu en mer. Bruitage Patrick Martinach Équipe de réalisation Philippe Carminati, Adrien Roch, Marie Placé, Jean-Mathieu Zandre. Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la bibliothèque de la Pléiade. Impatient d'affronter Moby Dick sur l'équateur, dans des parages de pêche de la mer du Japon que fréquente le cachalot à ce moment de l'année, Akab ne consent qu'un regret à mettre en panne pendant quelques jours pour réparer une fuite d'huile dans la cale. Le charpentier, après lui avoir confectionné une nouvelle jambe en os de cachalot, lui forge maintenant à sa demande un harpon exceptionnellement robuste et tranchant qu'il destine à sa proie. Au paroxysme de l'exaltation, Akab rassemble autour de lui ses trois harponneurs païens, trempe l'arme dans le sang des trois marins et lui donne un baptême diabolique. Une ou deux semaines s'étaient écoulées depuis que nous avions rencontré le joyeux célibataire qui rentrait au port ses cales pleines de barriques d'huile. Et notre navire glissait sur des eaux somnolentes dans la brume légère de midi quand les nez du Pécouade nombreux sur le pont se révélèrent de plus fins dépisteurs que les trois perdieux des vigies dans la mature. Une odeur fort peu agréable venait de la mer. Je parie qu'il y a dans les parages quelques-uns de ces cachalots que nous avons chatouillés l'autre jour avec des harpons à drague. Je savais qu'il ne tarderait pas à se trouver la quille en l'air. Stubb avait raison. Les vapeurs en s'écartant devant nous découvrirent un navire arborant le pavillon français au flanc duquel était amarrée une de ces baleines que les pêcheurs appellent une baleine soufflée. C'est-à-dire morte de mort naturelle et qui flotte sur l'eau cadavre sans propriétaire. L'odeur qu'exale pareille masse est plus nauséabonde que celle de la peste dans une cité assyrienne quand les vivants ne parviennent plus à enterrer les morts. Une brise expirante nous rapprocha un peu plus du français et nous pûmes constater qu'il remorquait une seconde baleine laquelle s'apparentait bien plus encore que la première à un bouquet odoriférant. Le gibier était bel et bien l'un de ces cachalots douteux qu'une formidable dyspepsie ou indigestion semble condamner à un complet dessèchement et à la mort. Mais nous le verrons nul pêcheur avisé ne s'éloignera dédaigneusement d'un tel animal même s'il se fait une règle générale d'éviter les cachalots dits soufflés. Sapristi Regardez Flasque C'est le manche de ma pelle à découper qui traîne sur l'eau dans ce fouillis de lignes qu'il a autour de la queue. Je sais bien que les français ne briguèrent à la pêche et qu'ils mettent parfois à la mer pour des brisants qu'ils confondent avec des souffles de cachalots mais se contenter de nos reliefs comme fait celui-ci ce mangeur de grenouilles est un vrai chacal. Pauvre diable faites passer un chapeau monsieur Flasque et qu'en toute charité on lui fasse cadeau d'un peu d'huile car celle qu'il tirera de l'animal personne n'en voudrait pour éclairer un cachot ou pas même la cellule d'un condamné à perpétuité. Quant à ce paquet d'eau sec qu'il remorque à la réflexion il pourrait bien contenir quelque chose d'infiniment plus précieux que l'huile. De l'ambre gris ? Oui. De l'ambre gris. Je me demande si le vieux y a songé. Et cela vaudrait la peine d'essayer. Vous ne croyez pas monsieur Flasque ? Allons-y. Tout de suite monsieur Stab. L'ambre gris restée longtemps une énigme pour les savants désigne bien autre chose que l'ambre. C'est une substance ductile comme la cire qui dégage un arôme si puissant qu'on l'utilise généreusement pour la parfumerie ainsi que dans la confection des bougies de luxe poudres à cheveux et pommade. Les Turcs en font usage dans leur cuisine et en emportent à la Mecque pour la même raison que d'autres pèlerins en portent de l'encens à Saint-Pierre-de-Rome. Ce parfum rare et de grand prix se recueille exclusivement dans les entrailles répugnantes d'une baleine malade. Découvrir la fragrance incorrompue de l'ambre gris au cœur d'une telle putréfaction n'y a-t-il pas là quelque chose d'extraordinaire ? Songez à ce que dit Saint-Paul dans la première épître aux Corinthiens. Le corps est semé corruptible il ressuscite incorruptible. Et rappelez-vous en outre ce passage de Paracels où l'alchimiste suisse explique que c'est avec les excréments les plus fétides que l'on fabrique le meilleur muscle. Mais je dois revenir à mon récit. Dès qu'il fut sorti de la cabine Stubb rassembla l'équipage de sa balénière et mit le cap sur l'étranger. En passant sous sa proue il remarqua que la partie supérieure de l'étrave portait une sculpture en forme de gigantesques tiges inclinées peintes en vert et terminées par un bourgeon d'un rouge vif. Sur les bordages il put lire Bouton de Rose tel était le nom romantique dessiné en hautes lettres d'or de cet odorifère en vaisseau. Parlez-vous français ? Vous vous apprenez Walford pas vrai ? Voilà qui convient parfaitement mes sacres bleus Il gagna le tribord du navire et se trouva alors tout contre le cachalot soufflé. Se bouchant toujours les narines il hurla en direction du pont. Oui ! C'est le bouchon d'or Y a-t-il parmi vous des bourgeons qui parlent de l'oeuf ? Oui ! La voix au bastingage était celle d'un marin de Guerneset qui se révéla être le second. Eh bien ! Rosmane ! Bon coup de fond ! Avez-vous vu la baleine blanche ? T'avais de quoi ? Blanche ! Blanche ! La baleine blanche ! Un cachalot ! Un cachalot ! L'âme et malpidique ! L'avez-vous vu ? Jamais entendu parler d'une baleine pareille ! Cachalot ! Blanche ! Blanche ! Son canot ! Son canot le ramena rapidement au Pécode où Aqab attendait son rapport. Il mit ses mains en porte-voix et cria Non, capitaine ! Non ! Là-dessus, Aqab se retira et Stubb retourna auprès du Français. Il remarqua alors que l'homme de Guerneset s'était maintenant enveloppé le nez dans une sorte de sac. Hé ! Fait-il arriver à votre nez ? Il est cassé ! Je voudrais bien et je préférerais même ne pas en avoir du tout ! Mais vous, pourquoi pensez-vous le vôtre ? Oh ! Pour rien ! C'est un néoncire que je dois maintenir en place ! Belle journée, n'est-ce pas ? Et c'est terre ! Pour un peu en soirée dans une serre chaude ! Pourquoi ne nous envoyez-vous pas un petit bouquet de fleurs, Mr. Rosemond ? Pas tous les diables ! Que cherchez-vous donc ici ? Allons ! Gardez votre sang-froid ! Blague à part ! Savez-vous bien, M. Bouton de Rosemond, qu'il est parfaitement absurde d'essayer de tirer de l'huile de ces baleines ? Quant à cet individu desséché là-bas, sa carcasse toute entière n'en donnera pas un verre à liqueur ! Je le sais bien, mais voyez-vous, le capitaine n'en croit rien. C'est sa première campagne de pêche. Il était fabricant d'autres colonnes auparavant. Mais montez donc à bord ! Il vous croira peut-être, vous, et je pourrai ainsi me libérer de cette salle corvée. Je ferai tout pour vous obliger, mon charmant ami ! Une scène singulière s'offrit alors au regard de Stubb. Les marins sur le pont travaillaient le nez pointé vers le ciel comme autant de bouts de or. De temps à autre, ils abandonnaient leur ouvrage et s'envolaient au sommet du mât pour respirer un air plus pur. Il en vit qui trempaient un tampon d'étoupe dans du goudron et le portaient à leur narine et d'autres qui, après avoir cassé le tuyau de leur pipe au ras du fourneau, exhalaient vigoureusement des nuages de tabac. Soudain, dans l'entrebaillement de la porte du water closet du capitaine, sous la dunette, apparut un visage courroussé. C'était le chirurgien du bord qui s'était réfugié dans ce qu'il appelait le cabinet pour éviter la pestilence mais ne pouvait se retenir de lancer de temps en temps des cris d'indignation. Stubb jugea la situation favorable à ses dessins. Sondant l'autre avec prudence, il comprit que le marin de Guerneset ne soupçonnait nullement la présence d'ambres gris dans les viscères du cachalot soufflé. Comme ce brave homme haïssait l'ignorant prétentieux qu'était son capitaine, Stubb et lui eurent au fait d'élaborer un petit plan pour circonvenir et ridiculiser le français. Sous le couvert de son rôle d'interprète, le marin de Guerneset dirait au capitaine tout ce que bon lui semblait mais comme venant de Stubb qui, pour sa part, débiterait toutes les sornettes qui lui passeraient par la tête. Voici venir ma victime, un français de petite taille. L'apparence est frêle pour un commandant de bord. Favori et moustache bien fournie. Habit en velours de coton rouge une montre des breloques distingués personnages. Que vais-je lui dire pour commencer, monsieur ? Eh bien, qu'il me paraît un peu gamin dans cette veste et avec ses breloques mais je ne prétends pas m'ériger en juge. Il dit, capitaine, il dit que pas plus tard qu'hier, son navire a ailé un vaisseau dont le capitaine et le second ainsi que six marins sont morts d'une fièvre causée par une baleine soufflée qu'ils avaient amarrée. Et maintenant, monsieur ? Eh bien, puisqu'il réagit ainsi, dites-lui qu'après l'avoir soigneusement reluqué, je suis tout à fait persuadé qu'il n'est pas plus apte à commander un navire baleinier qu'un singe de cap vert. Il assure, capitaine, que l'autre animal, le cachalot desséché, est bien plus dangereux encore que la baleine soufflée et il nous conjure pour notre salut de larguer ces poissons. Aussitôt, le capitaine se précipita à l'avant et ordonna à ses hommes de détacher les câbles et les chaînes qui maintenaient les baleines contre les flancs du navire. Puis il revint. Et maintenant, monsieur ? Voyons, laissez-moi réfléchir. Let me see. Vous pouvez lui dire que, à la réflexion, dites-lui que je l'ai roulé. Et, lui et un autre, peut-être. Il dit, capitaine, qu'il est très heureux de vous avoir rendu service. Et maintenant, que dit-il ? Il aimerait que vous descendiez dans sa cabine pour boire une bouteille de vin de Bordeaux avec lui. Remerciez-le chaleureusement, mais traduisez-lui qu'il est contraire à mes principes de trinquer avec l'homme que j'ai filouté. Soyons sérieux. Dites qu'il faut que je parte. Right. Il dit, capitaine, que ses principes lui interdisent de boire, mais que si le capitaine souhaite vivre un jour de plus pour boire, le capitaine aurait tout intérêt à mettre ses quatre pirogues à la mer et à déborder de ses baleines. Car, avec un calme pareil, elles ne s'éloigneront pas toutes seules. Stubb avait déjà enjambé le bastingage et regagné sa baleinière, d'où il héla le marin de Guerneset, lui expliquant qu'il allait faire tout son possible pour les aider en halant la plus légère des deux baleines. Ainsi, pendant que les baleinières du français remorquaient dans un sens, notre premier lieutenant éloignait complaisamment son cachalot dans la direction contraire. Quand la brise se leva, peu après, il fainit de larguer l'animal. Le français, de son côté, prit rapidement de la distance. Stubb fit alors force de rame vers le cadavre flottant pour y récolter les fruits de sa fourberie. Il saisit la pelle tranchante de la pirogue et se mit à creuser un peu en arrière de la nageoire latérale. Lorsque sa pelle heurta les côtes des Charniens, on aurait cru le voir dégager de la grasse terre d'Angleterre des tuiles et des poteries de l'antiquité romaine. L'équipage aidait son chef avec l'impatience fébrile des chercheurs d'or. Pendant tout ce temps, des nuées de volatiles piaillaient au-dessus de leur tête. Le découragement semblait gagner Stubb lorsque du sein même de cette abominable pestilence s'échappa l'effluge discrète d'un parfum qui s'insinuait dans la marée des exhalaisons fétides sans se laisser absorber par elle. Je l'ai ! Je l'ai ! Un sac ! Donnez-moi un sac ! Lachan s'appelle. Il plongea ses deux mains à l'intérieur et en sortit des poignées d'une substance qui ressemblait à du savon de Windsor. Le doigt s'y enfonçait facilement. Sa teinte était à mi-chemin entre le jaune et le gris cendré. C'était de l'ambre gris qui se vante une guinée d'or l'once dans n'importe quel drogueré. On en récolta six poignées mais on aurait pu en retirer bien davantage s'il n'avait retenti la voix forte et impatiente d'Akab. M. Stubb ! Finissez ! Et remontez à bord dans l'instant. Faute de quoi, le navire va vous faire ses adieux à vous et à votre équipage. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Lorsque des navires baléniers se croisent dans les immensités des mers lointaines, il est d'usage qu'on se rende visite sur l'un ou l'autre bord pour échanger des nouvelles de la pêche ou du courrier destinés aux équipages. Mais Akab n'avait qu'une préoccupation. Connaître les déplacements de Moby Dick. As-tu vu le cachalot blanc ? demandait-il invariablement au capitaine étranger que le hasard mettait sur sa route. Si la réponse était négative, la conversation s'arrêtait là et il regagnait sa cabine. Mais par ailleurs, soucieux de ne pas priver ses hommes des profits de la pêche, il lançait ses pirogues à l'assaut du gibier que les vigies signalaient. La fuite d'huile dont Starbuck avait fait état au capitaine obligea à vider la cale de fond en comble. On en sortit tout ce qu'elle contenait. Bientôt, le pont fut à ce point encombré de tonneaux, de barriques et de futailles que l'on pouvait à peine y circuler. Il revint à Kikeg une fois les réparations effectuées, d'aller remettre en place et arrimer les barils dans les régions les plus reculées et ténébreuses de la coque. Mon pauvre ami qui pataugeait dans la vase et l'humidité et transpirait à grosses gouttes dans les profondeurs de cette prison souterraine fut saisi d'un refroidissement terrible qui dégénéra en fièvre et finit par le clouer dans son hamac aux portes de la mort. Il dépérit. Ses yeux prirent un éclat d'une étrange douceur. On aurait dit qu'il s'agrandissait et s'arrondissait aux dimensions des anneaux de l'éternité. Tous le considéraient comme perdu. Quant à lui, il sollicita une étrange faveur. Parle, Kikeg. Que désires-tu ? vous, pas jeter Kikeg dans la mer. Kikeg, voir marins de Nanteket dans petits canoës, mettre marins dans petits canoës, quand marins mourirent. Tu veux parler des cercueils dans lesquels nous étendons nos morts, Kikeg ? Est-ce bien cela ? Kanoë, pareil dans mon pays, pareil. Quand guerriers mourirent, mettre guerriers dans canoës et pousser loin, eux partir loin là-bas. De son bras mollement levé, Kikeg indiquait les hauteurs du ciel. Je compris qu'il voulait qu'on le place dans son canoë cercueil et qu'on laisse les flots l'emporter jusqu'aux archipels des étoiles. Car savez-vous, ces gens croient que les étoiles sont des îles et qu'au-delà de l'horizon visible, les mers de leurs archipels du Pacifique se mêlent à l'azur des cieux pour former les neigeux brisants de la voie lactée. Quand le vœu de Kikeg fut connu du capitaine, ordre fut donné au charpentier d'y satisfaire quels qu'en puissent être les détails. Starbuck m'a redonné de confectionner un cercle avec cette vieille pièce de bois sombre d'aspect barbare. C'est fait. J'ai pris les mesures de Kikeg et la craie dans son hamac puis j'ai cloué, raboté, ajusté. Pauvre gars. Il va bien falloir qu'il meure à présent. Bon. Je vais descendre l'objet dans le poste d'équipage pour voir si l'on est prêt à se servir de mon ouvrage. Tous étaient consternés mais il fut impossible de lui refuser ce qu'il demandait. Il est bien connu que de tous les mortels les moribonds sont les plus tyranniques et comment pourrait-on ne pas se faire un devoir de contenter les pauvres bougres puisqu'ils cesseront bientôt de nous importuner à jamais. Il était allongé dans son hamac et donnait ses instructions. Il a demandé qu'on dispose toutes sortes de choses dans sa boîte. Son harpon, une pagaie de sa balanière, du biscuit, un morceau de toile roulée pour lui servir d'oreiller et à côté un flacon d'eau douce et aussi un petit sac contenant un peu de terre raclée dans la cale. Puis il s'est fait installer dans son canoë comme il disait pour juger si tout était bien à sa place. Ensuite, il a fallu lui apporter sa statuette. Son petit dieu Yojo. Alors, croisant les bras avec Yojo sur sa poitrine, il a fait poser le couvercle sur le cercueil. Il restait comme ça longtemps, les yeux fermés, puis il a murmuré dans sa langue deux ou trois mots qui voulaient dire « ça ira bien ». Il avait l'air satisfait. Mais maintenant qu'il avait pris toutes les dispositions pour affronter la mort, Kikeg, à la stupéfaction de tous, revint à la vie. Il expliqua qu'il avait une raison toute personnelle de se rétablir rapidement. « Kikeg pas vouloir mourir aujourd'hui. Kikeg pensait faire quelque chose d'abord et mourir après. » Aussi étrange que cela paraisse, ce quelque chose était une certaine obligation à terre qu'il n'avait pas remplie et sur laquelle il ne nous donna pas de détails. Il s'était donc ravisé à propos de sa mort. Il ne pouvait pas mourir tout de suite. Selon lui, si un homme a décidé de vivre, une simple maladie ne peut pas le tuer. Une baleine, peut-être, aurait pu avoir raison de lui ou une tempête, mais sûrement pas une maladie. Il fallut bien se rendre à l'évidence qu'Kikeg recouvra ses forces avec une rapidité prodigieuse, comme c'est souvent le cas chez les sauvages. Et par un étrange caprice, il utilisa désormais son cercueil comme un coffre personnel dans lequel il rangea ses vêtements. En outre, il passa de nombreuses heures de loisirs à sculpter sur le couvercle toutes sortes de figures et de dessins grotesques, reproductions assez rudimentaires d'une partie des tatouages sinueux dont son corps était orné. Des tatouages. Des hiéroglyphes, plutôt. Kikeg parut ravi de m'expliquer que ses caractères hiéroglyphiques étaient l'œuvre d'un défunt prophète de son île et composait une sorte de traité sur l'art d'atteindre la vérité. Ah, Kikeg, tu étais dans ta personne un livre de sagesse dont les mystères, cependant, te demeuraient impénétrables bien que ton propre cœur bâtît là contre. Ce livre des merveilles, ce vivant parchemin était donc voué à tomber en poussière sans avoir jamais été déchiffré. Oh, le diabolique supplice de tantal que nous infligent les dieux. Il était près de midi et Aqab, assis à la proue de sa baleinière hissée haut sur ses potences, s'apprêtait à faire son observation quotidienne du soleil pour déterminer sa latitude. Dans les eaux de la mer du Japon, les jours d'été ressemblent parfois à des torrents de lumière. Le ciel semble une laque et la nudité de ce rayonnement continu est comme la splendeur insupportable du trône de Dieu. Fort heureusement, le sextant d'Aqab était muni de verres colorés qui lui permettaient de contempler cet incendie solaire. Il demeura quelques instants l'œil vissé à son instrument pour saisir le moment précis où le soleil atteindrait son méridien. La mesure désirée une fois prise, Aqab, avec son crayon, eut au fait de calculer sa latitude sur sa jambe d'ivoire. Il s'abîma dans une courte rêverie puis releva les yeux vers le soleil. Oh, puissant et haltier pilote. Tu me dis sans mentir où je suis, mais peux-tu le moins du monde me faire savoir où je serai demain ? Et peux-tu me dire où se trouve en ce moment Moby Dick ? Pourtant, tu dois être en train de suivre ces mouvements. Ah, sextant. Jouet ridicule. Le monde loup ta puissance et ton adresse. Mais peux-tu faire plus qu'indiquer le pauvre petit point de cette vaste planète où tu es et la main qui te tient ? Maudit sois-tu, joujou absurde. Et maudit sois tous les objets qui font à l'homme lever les yeux vers un ciel dont les ardeurs ne peuvent que lui brûler les paupières. Maudit sois-tu, sextant. Je ne me laisserai plus guider par toi sur mon terrestre chemin. Le compas et l'estime par le lock et la ligne qui sont à bonne hauteur humaine, voilà par quel moyen je me dirigerai désormais. Akkad sauta de la pirogue sur le pont et se mit à frapper frénétiquement du pied et du pilote. C'est ainsi que je te piétine, les hommes, saisis de terreur à l'aspect de leur commandant, se regroupèrent sur le gaillard d'avant. Au verbe, par-dessus, abrassé carré. En un instant, les verbes pivotèrent et le navire changea de direction cap pour cap. Starbuck observa l'embardée violente du Pécouade mais aussi celle d'Akab qui avançait sur le pont d'un petit tubant. J'ai longtemps regardé le feu intense des charbons qui brûlent d'une flamme vive et tourmentée puis je l'ai vue décliner, décliner toujours plus et devenir enfin muette poussière. Ô vieux coureur des mers, de cet embrasement qu'est ta vie, que restera-t-il pour finir ? Sinon un petit tas de cendres. Les climats les plus chauds abritent les crocs les plus redoutables. Les cieux les plus somptueux bercent les tonnerres les plus meurtriers. C'est dans les eaux resplendissantes du Japon que le Pécode un soir fut attaqué de front par l'effroyable typhon. Plusieurs heures après minuit, comme les rugissements du ciel et de la mer avaient cessé et les coups de vent commençaient à diminuer, le phoque, la misène et la grande une réduite en lambeaux purent être remplacés par des voiles neuves. Starbuck prit alors la direction de la cabine pour informer Acap de l'état des choses sur le pont. La porte de la chambre était entreouverte. Il s'arrêta involontairement sur le seuil. La lampe à l'intérieur oscillait avec un grincement régulier et brûlait capricieusement en jetant des ombres fantasques sur la porte et les cloisons. Dans les profondeurs souterraines de cette cabine isolée du monde, régnaient comme un silence murmurant bien que le local fût cerné de tous côtés par le hurlement des éléments. Les fusils chargés, rangés dans leur atelier à l'entrée, attirèrent son regard. Starbuck était un homme honnête et droit. Pourtant, à l'instant où il aperçut les armes, une mauvaise pensée se forma dans son cœur mais si bien mêlée à d'autres intentions fort différentes que, sur le moment, il la reconnut à peine comme telle. voici le fusil à la crosse cloutée qu'il a braqué sur moi l'autre jour quand je suis venu lui parler de la fuite d'huile dans la cale. Il m'aurait bien tiré dessus. Ce fusil est chargé. Il y a de la poudre dans le bassiné. Ce n'est pas bien. Mieux vaudrait la vider. Il est étrange. Étrange que je tremble ainsi moi qui ai manié tant de lances meurtrières. Je viens au rapport pour faire état d'une brise favorable. favorable à qui ? Elle nous mènera à la mort et à la perdition. Favorable à Moby Dick. Ce poisson maudit. Oui. C'est ce canon même qu'il pointait sur moi. Il m'aurait tué. Il n'hésiterait pas à massacrer tout son équipage. Il a fracassé son sextant et cherche maintenant sa route à l'estime avec la seule aide des mesures souvent erronées du loch. Si le navire devait subir un accident fatal, cet homme serait responsable de l'assassinat de plus de 30 marins. Mais si en cet instant il était écarté, oui, écarté, alors le crime lui serait épargné. Non ? Il m'harmonne dans son sommeil. Tout près. Là. Il dort. Non. Je ne réussirai pas à te convaincre quand tu te réveilleras, Akab. Tu ne m'écouteras pas. N'ai-je donc aucun moyen légal de faire quelque chose te ramener prisonnier au pays. Garotter, ligoter, enchaîner au plancher de ta cabine. Deux océans et un continent entier me séparent du plus proche tribunal. Je ne supporterai pas tes hurlements de tigres en cage. alors que faire ? Alors que faire ? Le ciel est-il un meurtrier quand sa foudre frappe un meurtrier en puissance pendant son sommeil ? Et serai-je, moi ? Un assassin. Une simple pression du doigt. Et Starbuck vivrait pour étreindre sa femme et son enfant une fois encore. Dieu. Dieu tout-puissant. Où es-tu ? Où es-tu ? Monsieur. Monsieur, le vent a faibli et tourné. Les voiles de misaine et de grands uniers sont établis, monsieur. À l'arrière, tous ! Ah, Moby Dick, c'est ton cœur enfin que je saisis à deux mains. Lorsque ces mots fusèrent avec fracas du sommeil tourmenté du vieil homme, ce fut comme si la voix de Starbuck avait donné la parole au rêve demeuré longtemps muet. Le canon du fusil tremblait dans la main de Starbuck. Peu après, cette même main replaça l'arme dans leur atelier. Monsieur Stubb ! Monsieur Stubb ! Monsieur Stubb ! Il dort profondément. Descendez-donc vous-même, réveillez-le et informez-le. J'ai affaire sur le pont, vous savez ce qu'il faut dire. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Javorski. Une curieuse aventure est survenue à Kikeg, le harponneur polynésien du Pécouade. Se sentant mourir après avoir contracté une forte fièvre dans la cale humide du navire, il a demandé qu'on lui fabrique un cercueil qui l'emportera, croit-il, jusqu'aux archipels des étoiles. Mais soudain, se rappelant qu'il n'a pas rempli une certaine obligation à terre, il revient miraculeusement à la vie. La vie, la mort. Une nuit, Starbuck, le second, partagé entre le devoir d'obéissance et l'impulsion à la révolte, manque cédé à la tentation de tuer son capitaine qu'il s'est prêt à sacrifier l'équipage à son dessein. Ce capitaine, qui vient de briser en mille morceaux son sextant, le précieux instrument de navigation coupable à ses yeux, de ne pas pouvoir lui révéler à l'avance les déplacements de la proie qu'il poursuit, Moby Dick, le cachalot blanc. Le lendemain du typhon, la mer, toujours inapaisée, roulait de longues et puissantes lames et la brise soufflait en rafales vigoureuses. Le soleil demeurait invisible, voilé dans la lumière vive du matin. Acap se tenait sur le pont à l'écart comme plongé dans un silence enchanté. Quand son navire titubant piquait du nez, il levait les yeux vers les rayons flamboyants du soleil à l'avant et quand le bâtiment tanguait lourdement sur l'arrière, il se retournait pour observer ces mêmes baïonnettes de feu dans son sillage. Ah, mon navire ! On pourrait te prendre en cet instant pour le char marin du soleil. Ô, nation du monde, vous toutes dispersées devant ma proue, je vous apporte le soleil ! Voilà ! Je suis le timonier des océans ! Mais une pensée bien différente lui fit soudain serrer la bride. Il se précipita vers la barre. Toi, dis-moi, quel est le cap du navire ? Est-sud-est, monsieur. Tu mens ! Le cap à l'est, le matin, à cette heure-ci, avec le soleil en poupe ? La consternation était générale car le phénomène que venait de remarquer Aqab avait inexplicablement échappé à tous en raison même sans doute de son aveuglante évidence. Passant à demi la tête dans l'habitacle, Aqab jeta un coup d'œil au compas. Pendant un instant, il parut chancelé. Starbuck, qui était derrière lui, regarda aussi. Les deux aiguilles indiquaient l'est alors que, sans doute possible, le Péquod faisait route vers l'ouest. Je comprends. Cela s'est déjà produit. La foudre de la nuit dernière a faussé les compas, monsieur Starbuck. Voilà tout. Vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes, j'imagine ? Oui. Mais je n'en avais jamais été encore personnellement témoin, monsieur. Du tranchant de sa main tendue, le vieil homme prit la position exacte du soleil et, ayant vérifié que les aiguilles étaient précisément inversées, il donna ses ordres pour que le cap du navire fût modifié en conséquence. Les trois officiers obtempérairent sans murmurer et, une fois de plus, le Péquod jeta sa proue intrépide dans la brise contraire. Pendant un moment, Acab arpenta le pont en proie des songeries houleuses. Mais quand son talon d'ivoire vint à glisser sur les planches, il aperçut les débris des tubes de cuivre du sextant qu'il avait brisés la veille sur ces mêmes bordages. pauvres et fiers guetteurs de ciel, pilote du soleil. Hier, je t'ai naufragé et aujourd'hui, les compas auraient bien aimé me rendre la pareille. Mais, Acab est toujours maître et seigneur de l'aimant. Monsieur Starbuck, allez me chercher une lance sans hampe, un maillet et la plus fine des aiguilles à voile. Vite ! Bien, monsieur. Le vieil homme n'était pas sans savoir qu'on peut toujours gouverner tant bien que mal avec des aiguilles retournées. Mais alors, songeait-il, les marins superstitieux prendraient à coup sûr la chose pour un mauvais présage. Il lui fallait être prudent, ranimer l'ardeur de son équipage par une démonstration d'adresse et de subtilité aussi impressionnante qu'avait été spectaculaire cette altération de la vertu magnétique des aiguilles. Matelot ! Il se tourna vers l'équipage tandis que le second lui tendait les objets demandés. Marin du Pécouad, la foudre a inversé les aiguilles du vieil Akab, mais avec ce morceau d'acier, Akab est capable de fabriquer son propre compas qui montrera la direction aussi sûrement que n'importe quelle autre. Les marins, fascinés, attendaient de voir quelle sorte de magie allait se produire. Akab détacha la pointe d'acier de la lance. Puis, tandis que Starbuck tenait droite la tige de fer sans qu'elle touche les planches, il frappa plusieurs fois l'extrémité de la lance. Il posa sur cette dernière l'aiguille émoussée et martela encore un peu. Il imprima alors à la tige quelques discrets et singuliers mouvements dont il était difficile de dire s'ils étaient indispensables à la magnétisation de l'acier ou simplement destinés à accroître l'effroi sacré des hommes. Enfin, il demanda du fil de lin. Revenant à l'habitacle, il en retira les deux aiguilles faussées et au moyen du fil de lin suspendit l'aiguille à voile horizontalement par son milieu au-dessus de l'une des roses des vents. L'aiguille tourna un moment frémissant et vibrant à ses deux extrémités puis se fixa à sa place. Voyez par vous-même si Aqab n'est pas le seigneur et maître de l'aimant. Le soleil est à l'est et cette boussole en fait le serment. Les hommes s'approchèrent et glissèrent l'un après l'autre un oeil dans l'habitacle car seul le regard de chacun pouvait avoir raison de son ignorance. Et l'un après l'autre ils s'éloignèrent discrètement. On lisait alors dans les yeux d'Aqab flamboyant de mépris et de triomphe tout son funeste orgueil. Gouvernant à présent sur le sud-est au moyen de l'aiguille aimantée d'Aqab le Péquaud poursuivait sa route en direction de l'équateur. Alors que peu avant l'aube le navire passait au large d'un petit archipel d'îlots rocheux les hommes de Car sursautèrent en entendant un cri abominablement plaintif comme venu de l'au-delà. Quelque chose qu'on aurait dit être les gémissements des fantômes des innocents massacrés par Hérode. Tous, sans exception, furent tirés de leur rêverie. Chacun demeurant un instant figé dans sa position debout, assis ou penché tendant l'oreille tout le temps que dura cette épouvantable lamentation. Certains affirmèrent en frissonnant qu'il s'agissait de sirènes. Un matelot grisonnant de l'île de Man, le doyen du bord, nous assura que ces sons angoissants et sinistres étaient les voix d'hommes récemment noyés. Flasque rapporta la scène à Aqab qui venait de monter sur le pont, accompagnant son récit de sombres allusions et sous-entendus. Le capitaine eut un rire grave. Le mystère est facile à expliquer. Ces îlots rocheux sont le lieu de rassemblement de vastes troupeaux de phoques. Quelques animaux, des mères cherchant leurs petits ou des jeunes cherchant leurs mères, ont dû émerger près du navire et lui tenir compagnie un moment en poussant leurs cris qui ressemblent à s'y méprendre à une lamentation humaine. Loin de rassurer l'équipage, cette explication ne fit que troubler davantage certains des hommes. Les phoques sont l'objet de nombreuses superstitions chez les marins, non seulement à cause des sons particuliers qu'ils produisent pour exprimer leur détresse, mais aussi en raison de l'apparence humaine de leur tête ronde et de l'espèce d'intelligence que présentent leurs visages scrutateurs quand on les voit paraître à la surface de l'eau près du bord. Et les funestes pressentiments des plus superstitieux parurent confirmés lorsque le bruit se répandit un peu plus tard dans la matinée qu'un marin monté au lever du soleil à la vigie du mat de misaine et sans doute dans un état à demi-somnambulique était tombé à l'eau depuis son haut perchoir. On lui avait aussitôt jeté de l'arrière où elle demeurait toujours suspendue notre bouée de sauvetage, une longue et mince barrique. Mais le bois en était si sec que le tonneau suivit le marin dans les profondeurs comme pour lui servir d'oreiller. Un oreiller un peu dur en vérité. Cet accident suscita bien des commentaires. Songez-y. Le premier homme du Pécot grimpait à la pomme d'un mât pour guetter le cachalot blanc dans les parages de pêche qu'on savait être les siens les siens et ceux de nul autre. Cet homme avait été englouti dans l'abîme. Mais il fallait maintenant songer à remplacer la bouée de sauvetage perdue. La tâche en un combat à Starbuck mais ce fut mon ami Kikeg qui à grand renfort de signes et d'allusions étranges suggéra quelque chose au sujet de son cercueil. Faire d'un cercueil une bouée de sauvetage. Qu'en pensez-vous monsieur Stubb ? L'idée est assez bizarre je l'avoue monsieur Starbuck mais pas si mauvaise. Le charpentier peut apprêter cela facilement. Eh bien allez le chercher puisque nous n'avons pas d'autre solution. Arrange-moi cela charpentier et ne me regarde pas ainsi. Dois-je couver le couvercle monsieur ? Bien sûr. Et qu'elle fâtait les joints monsieur ? Certes. Puis recouvrir l'étoupe de bray monsieur. Telle mouche de pique Phil ! Fais une bouée de ce cercueil c'est tout. Je fabrique une jambe pour le capitaine Nakab et il la porte avec élégance. Puis je fabrique un carton à chapeau pour Kikeg et il refuse d'y mettre la tête. Fallait-il que je me donne tant de mal en pure perte avec ce cercueil. Et maintenant on me commande d'en faire une bouée de sauvetage. C'est comme de retourner un vieux manteau et de mettre le côté cher à l'extérieur. Non. Je n'apprécie pas ce travail de rapetassage. Où est le prestige ? Et puis ce n'est pas dans mes fonctions. Moi j'aime m'attaquer aux travaux neufs, propres, bien carrés, mathématiques et non à ces besognes qui se terminent au milieu et qu'on entame par la fin. Quelle tristesse. Et songer que je vais devoir monter en croupe sur un cercueil. Ah, capitaine. Qu'est-ce que c'est ? Une bouée de sauvetage, monsieur. Ordre de monsieur Starbuck. N'es-tu pas le fabricant de jambes ? Dis-moi, ce pilon ne vient-il pas de ta boutique ? Mais oui, monsieur. Est-ce que la virole tient, monsieur ? Suffisamment. Mais n'es-tu pas également l'entrepreneur de pompes funèbres ? J'avais arrangé cette boîte pour faire un cercueil pour Kikeg mais on me demande maintenant de le transformer en autre chose. Mais alors, dis-moi, tu es donc un fiéfé coquin qui se mêle de tout, fait main basse sur tout ce qui passe à sa portée, une vieille canaille barbare qui fabrique des jambes et le lendemain des cercueils pour les y enfermer puis un autre jour fait des bouées de ces mêmes cercueils ? Tu es aussi dénué de principes que les dieux et comme eux un touche-à-tout. Mais je n'ai aucune intention particulière, monsieur. Je fais comme je fais. Les dieux, encore un coup. Bon, allez, tape-toi. Oh, le tac-tac. Tac-tac de ce marteau. Quelle musique. Serait-ce le tic-tac des vies humaines ? Comme tous les matériaux sont immatériels. Où sont les choses réelles sinon dans l'irréalité de nos pensées ? Voici que le plus pur hasard transforme le terrifiant symbole de la mal-mort en un signe expressif de l'aide et de l'espoir de la vie exposée au plus redoutable péril. Un cercueil devenu boué de sauvetage. Peut-on aller plus loin encore ? Se pourrait-il qu'il y ait là un sens spirituel et que le cercueil ne soit après tout qu'un appareil de sauvetage de nos âmes immortels ? J'y penserais. Mais non. Je me suis enfoncé si loin dans la moitié ténébreuse de la Terre que l'autre moitié, en théorie lumineuse, ne m'apparaît plus que comme un crépuscule incertain. N'en auras-tu donc jamais fini, charpentier, avec ce maudit bruit ? Je descends. fais en sorte que je ne revois pas cette chose quand je remonterai. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Javorski. Dixième épisode avec Moby Dick. Pendant le terrible typhon que le Pécuade a essuyé dans les eaux du Japon, la foudre a faussé le compas du navire, inversant ses aiguilles. Acabe, tel un sorcier, en confectionne un autre avec des pièces de fortune devant l'équipage médusé. Acabe est le seigneur et maître de l'aimant, proclame-t-il fièrement. Plus tard, la bouée de sauvetage du navire ayant été perdue, Kikeg suggère que son cercueil pourrait être utilisé désormais pour sauver des vies. Acabe, qui observe le charpentier au travail, se demande si les choses réelles ne sont pas dans la pensée plutôt que dans la matière. Un cercueil devenu bouée de sauvetage n'y aurait-il pas dans cette singulière transformation, songe-t-il, un sens spirituel. Une voile en vue ! Une voile en vue ! Voilà qui est réjouissant. Un cri de vie dans ce calme de mort vous convertirait à un homme vertueux. Où est-elle ? Trois points tribonds sur l'avant, monsieur ! Elle vient droit sur nous ! À la longue vue, l'étranger se révéla être un baleinier, le Jéroboam de Nantucket. Il courut sur nous, se rangea par le travers sous le vent du Pécouade, puis mit une pirogue à la mer. Mais comme Starbuck faisait dérouler l'échelle de côté pour recevoir le capitaine qui nous visitait, celui-ci nous fit comprendre d'un geste de la main que la manœuvre était superflue. Il s'avéra qu'une épidémie maligne sévissait à bord du Jéroboam et que Mayu, son capitaine, craignant de contaminer l'équipage du Pécouade, observait une stricte quarantaine bien que lui-même et les hommes de sa baleinière eussent échappés à la contagion. Il refusa catégoriquement d'avoir un contact direct avec le Pécouade. Mais une conversation entre les deux parties put malgré tout avoir lieu car la pirogue du Jéroboam parvint à garder une position parallèle au Pécouade. Lorsqu'une grosse vague déferlante jetait la baleinière en avant, celle-ci était ramenée avec dextérité par ses canotiers à sa bonne place. Il y avait sur un banc de nage de l'embarcation un marin d'aspect singulier même dans le monde très bigarré de la pêche baleinière où les équipages sont composés de personnalités plus originales les unes que les autres. C'était un homme de petite taille, rablé, d'allure assez jeune, au visage semé de taches de rousseur avec une abondante crinière d'un blond filasse. On voyait dans ses yeux l'éclat d'une folie profonde fanatique sans remède. Dès que ce personnage parut au regard, Starbuck qui était penché à la rambarde se tourna vers Stubb et Flasque qui assistaient à la scène près de lui. Il me semble que je reconnais ce scaramouche en robe de chambre. Vous voyez ce marin, M. Stubb ? Avec cette étrange vareuse à longue basque là-bas. Le second du Samuel Enderby m'a raconté son histoire lorsque nous l'avons rencontré. C'est un shaker. Quoi ? Un de ces illuminés qui entre en communion avec les esprits en s'agitant et en se trémoussant ? Il a vraiment l'air dérangé, comme tous les membres de sa confession. Vous ne croyez pas si bien lire, M. Flasque. Il faisait partie de la secte des shakers de Niskayouna dans l'état de New York. Un jour, au cours d'une de leurs réunions, ce bonhomme est descendu du ciel par une trappe. Il s'est proclamé prophète et annonçait qu'il portait la septième fiole de l'Apocalypse dans la poche de son gilet. Une fiole ? Oui, mais on suppose qu'elle contenait non pas de la poudre à canons mais du laudanum. Saisi d'un étrange caprice apostolique, il quitta un beau jour sa communauté de Niskayouna et se rendit à Nantequette où il se fit enrôler pour la campagne du Jéroboam. Comment réussit-il à se faire passer pour un marin ? La folie a de ses ruses, M. Flasque. Elle sait prendre quand il faut les apparences du sens commun pour parvenir à ses fins. Rien n'est plus vrai, M. Stubb. Il s'était donné des allures posées et raisonnables mais à peine le navire avait-il gagné la pleine mer que les digues de sa raison furent emportées. Il se présenta comme l'archange Gabriel et ordonna au capitaine du Jéroboam de sauter par-dessus bord. Je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Et ma vision se poursuivit. Jusqu'à quand, maître, maître, saint et vrai, tardera-t-il à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Alors une énorme masse, une énorme masse, une énorme masse, embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Il rédigea même un manifeste dans lequel il se déclarait libérateur des îles de l'océan et vicaire général du continent océanien. L'inflexible sérieux avec lequel il faisait ses prophéties, le jeu hardi de son imagination exaltée auquel s'ajoutaient les mille terreurs surnaturelles que suscite une vraie démence. Tout cela eut au fait de conférer à Gabriel, dans l'esprit des marins ignorants de l'équipage, une auréole de sainteté. Et le capitaine Meillot ? Il était évidemment incrédule. Et comme l'individu refusait de travailler quand elle n'était pas son bon plaisir, le capitaine se serait volontiers débarrassé de lui. Mais lorsque l'archange apprit qu'on se proposait de le débarquer dans le premier port qui se présenterait, il ouvrit aussitôt sa fiole, vouant le navire et son équipage à une perdition absolue si le projet du capitaine était mis à exécution. Il avait si bien manipulé les disciples qu'il avait parmi les marins que tous les hommes allaient retrouver Meillot et menaçèrent de déserter en bloc si Gabriel quittait le banc. Le capitaine dut renoncer à son plan. Et tous les marins l'ont suivi comme un seul homme. La plus grande partie de l'équipage était sous la coupe de ce dément. Les hommes exigèrent aussi qu'aucun mauvais traitement ne soit infligé à Gabriel quoique celui-ci pût dire ou faire. C'est ainsi que l'archange finit par jouir d'une liberté totale sur le navire. Indifférent à l'autorité du capitaine et de ses seconds, il affermit la sienne. Quand l'épidémie se déclara, il expliqua que c'était la peste qui avait éclaté sur son ordre et continuerait de sévir tant qu'il le voudrait. Les matelots filaient d'eau. Certains de ces pauvres diables rampaient devant lui et lui rendaient une sorte de culte personnel comme à un dieu. Certains fanatiques semblent posséder un pouvoir quasiment illimité de berner et de mystifier tous les esprits tant soit peu candides qu'ils croissent. Tandis que se déroulait cette conversation à voix basse entre les officiers du Pécouade, Aqab depuis la rambarde écoutait le capitaine étranger debout à la poupe de sa pirogue raconter comment l'épidémie s'était propagée dans l'équipage. Je ne redoute pas ton épidémie mon ami. Monte à bord ! Mais le marin aux cheveux filasses avait bondi sur ses pieds et il lança d'une voix véhémente Le capitaine Mayou tenta de le faire taire. Gabriel ! Gabriel, je t'ordonne de te taire ! A cet instant, une vague impétueuse projeta la balénière loin en avant noyant dans ses bouillonnements les paroles du capitaine du Jéroboam. Les canotiers la ramenaient rapidement en arrière. As-tu vu le cachalot blanc ? Le navire ! Comment j'attends le navire défoncé ? Vous l'ébat ! Garde-toi de l'horrible... Gabriel, je te semble de te taire ! La pirogue fut de nouveau entraînée vers l'avant comme par une armée de démons. Pendant quelques instants, plus un mot ne fut prononcé. Gabriel avait tourné son regard vers la tête du cachalot que nous avions tué la veille. Suspendu à notre flanc, la tête s'agitait avec violence et Gabriel la fixa longuement avec plus d'appréhension semblait-il que sa nature d'archange ne le justifiait. Lorsque cet intermède eut pris fin, Mayu, en réponse à la question d'Akab, raconta une sombre histoire concernant Moby Dick souvent interrompue chaque fois que son nom était prononcé par Gabriel et la mère en furie qui semblait s'être liguée avec lui. Nous avions quitté Nantesquête depuis peu de temps lorsque j'appris de bonnes sources l'existence de Moby Dick et l'horreur des ravages que causait le cachalot blanc. Faisant ses délices de cette information, Gabriel nous lança devant tous, à moi et à mes officiers, un avertissement solennel nous exhortant à ne pas attaquer le cachalot blanc au cas où le monstre serait signalé. Mais lorsque deux ans plus tard, les vigies du Jéroboam aperçurent Moby Dick, Maisy, le second, fut saisi d'un désir irrépressible de l'affronter en dépit des mises en garde de l'archange. Il parvint à convaincre cinq hommes d'armer sa balénière et après une poursuite épuisante, il réussit à planter un fer. Il était debout à l'avant de sa pirogue et guettait le moment favorable pour jeter sa lance quand une ombre blanche, immense, s'éleva de la mer avec des balancements des ventailles qui coupèrent le souffle au canotier. L'instant d'après, le malheureux lieutenant était projeté dans les airs. Son corps décrivit une longue courbe et retomba cinquante mètres plus loin. La queue de l'animal emporta Monsegon sans égratigner un seul bordage de sa pirogue, sans même effleurer un seul cheveu des canotiers. Les accidents de ce genre ne sont pas rares comme vous le savez. Mais la chose étonnante dans la circonstance c'est que le corps lorsque nous l'avons repêché ne portait aucune trace de violence. Mais ici avait été tué net. Gabriel était monté à la pomme du grand mât et avait suivi toute la scène. Il lançait des hurlements menaçant d'ouvrir la fiole et non seulement il me fut impossible d'obtenir de l'équipage terrifié que l'on poursuive la chasse mais à présent les plus crédules de mes hommes sont persuadés que les prophéties de Gabriel se réalisent infailliblement. Ce terrible événement a conféré à mon archange un surcroît de prestige. Voilà où j'en suis mon ami. Mais dites-moi vos questions m'intriguent. Auriez-vous par hasard l'intention de chasser à votre tour le cachalot blanc ? En effet. Capitaine du Pécot, songe aux blasphémateurs, songe aux morts, envoyés par le fonds, garde-toi à le finir comme le blasphémateur ! Impassible, Aqab se détourna et dit à Mayu Capitaine, je transporte du courrier et si je ne me trompe il y a une lettre pour l'un de tes officiers. Starbuck, voyez dans le sac. Tous les navires baleiniers emportent des lettres destinées à divers autres navires dont la remise dépend du seul hasard de la rencontre du destinataire dans l'un ou l'autre des quatre océans. Aussi, la plupart des lettres ne parviennent-elles jamais aux intéressés et beaucoup ne les reçoivent que deux ou trois ans, parfois plus, après qu'elles ont été expédiées. Starbuck revint bientôt avec une enveloppe chiffonnée, détrempée, couverte de moisissures vertes. De pareilles missives, la mort elle-même eût pu être le facteur. Tu ne peux donc pas la lire, Starbuck ? Donne-la-moi. Ah, je vois. Ce n'est qu'un gribouillage pâlé. Mais, qu'est-ce que c'est ? Comme Aqab déchiffrait l'adresse, Starbuck saisit un manche de loucher et y fit une fente avec son couteau afin d'y introduire la lettre et de la faire passer à la baleinière. On dirait une fine écriture de femme. Oui. Monsieur Harry Macy, navire Jéroboam. Mais, il s'agit de Macy, le second, et il est mort. Pauvre garçon, et la lettre est de son épouse. Mais, donne-la-moi. Sûrement pas ! Garde-la pour toi, capitaine du tricote. Tu prendras bientôt les mêmes chameurs ! Que tes malédictions t'étouffent ! Capitaine Mayo, attention, je vous envoie la lettre. Prenant la fatale missive des mains de Starbuck, Aqab la glissa dans la fente de la hampe qu'il tendit vers la pirogue. Les canotiers qui attendaient ce geste cessèrent un instant de nager, de sorte que la lettre se trouva soudain comme par magie à portée de la main avide de Gabriel. Il s'en empara aussitôt, attrapa le couteau de la baleinière, y piqua la lettre et le renvoya ainsi lester sur le pont du navire où il tomba aux pieds d'Aqab. Retournez ! Gabriel hurlant ordonna à ses camarades terrifiés de revenir au navire et la baleinière de Mutin s'éloigna rapidement du Pécouade. Tiens ! Donne tour ! Les matelots reprirent peu à peu leur travail sur le manteau du cachalot que nous avions capturé la veille mais dans les heures qui suivirent les commentaires allèrent bon train sur cette ténébreuse affaire. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville Traduction et adaptation de Philippe Jaworski Le Pécouade a récemment croisé un navire baleinier de Nantuket l'Arachelle qui a vu Moby Dick la veille de sa rencontre avec le bâtiment d'Aqab. Il a lancé quatre pirogues à la poursuite du cachalot blanc en vain mais à la fin de la journée de chasse l'une des baleinières n'a pu être recueillie. À son bord se trouvait le fils du capitaine un garçon de douze ans. Le père fou de douleur supplia Aqab de l'aider à rechercher son fils peut-être encore vivant. Aqab qui sait que son ennemi est maintenant tout proche et ne veut pas perdre de temps oppose un refus brutal à la requête du père de l'enfant. Il se fait hisser au sommet du cacatois dans une chaise de chanvre. De ses hauteurs dans la mature il sera le premier pense-t-il à apercevoir le cachalot blanc. « As-tu vu le cachalot blanc ? » « Le cachalot blanc ? » Les jours passaient. Le Péquat poursuivait sa route avec une énergie inquiète. Le cercueil boué oscillait toujours mollement à l'arrière. Nous rencontrâmes un autre navire malencontreusement nommé le Délice. On pouvait voir sur son gaillard d'arrière quelques fragments de bordage de ce qui avait été une baleinière et un hamac renflé dont des matelots cousaient en silence les deux bords. Le capitaine un homme aux joues creuses se tenait à la lisse. « As-tu vu le cachalot blanc ? » « Regarde ! Tu vois cette épave ? » « Tu l'as tué ? » « Le harpo capable de faire cela n'est pas encore forgé. » « Pas encore forgé ? » « Regarde ce fer, marin de Nanteket. » « Dans cette main, je tiens sa mort. » « Ces barbelures ont reçu la trempe du sang, la trempe de la foudre, et je jure de leur donner la troisième à l'endroit précis où palpite la vie brûlante de ce cachalot maudit. » « Si c'est ainsi, Dieu te garde, vieil homme ! » « Tu vois ce hamac ? » « J'ai enseveli un homme. » « Cinq de mes gaillards sont morts hier. » « À celui-ci seulement, je puis donner des funérailles. » « Les autres ont été immergés avant de mourir. » « Vous voguez sur leur tombe ! » « Êtes-vous prêts, matelot ? » « Posez la planche sur l'alice et soulevez le corps. » « Oui, c'est cela. » « Ô Seigneur, mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort et vivant. Ô, quand entrerais-je et me présenterais-je devant la face de mon Dieu ? Mon âme, pourquoi t'as battu et frémis-tu au-dedans de moi ? Attends-toi, Dieu, car je le célébrerai encore, son regard et la délivrance même. Un abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes canots. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. En avant toute ! La barre au vent ! » Mais le bond que fit soudain le Pécouade ne fut pas assez rapide pour empêcher qu'on entendit le choc de la dépouille quand elle frappa la surface de l'eau. Pas assez rapide pour éviter qu'un peu des embruns volants en éclaboussant sa coque ne lui offrissent un baptême funèbre. Comme le navire d'Akab s'éloignait, son étrange poupe se découvrit au regard de l'équipage accablé du délice. « Ah, qu'est-ce que cela ? Vous tous, regardez là-bas ! Une bouée de sauvetage à la poupe du Pécouade ! C'est en vain que tu fuis notre triste funéraille étranger ! Tu t'écartes précipitamment de nous ! Mais c'est pour nous montrer à la liste de couronnement ton cercueil ! C'était un jour clair et bleu. Haut dans le ciel volaient de petits oiseaux immaculés les aimables idées de l'éther féminin. Dans les profondeurs de l'abîme allaient et venait impétueusement le puissant Léviathan, l'Espadon, le requin, pensées fortes et meurtrières du mal-océan. Forme torse, nouée, noueuse, la face ravinée, l'expression agarde mais ferme, les yeux pareils à des braises qui continuent de luire dans les cendres. Aqab parut dans la clarté du jour, levant le haume déchiqueté de son front vers le beau visage féminin du ciel. Il traversa le pont et alla se pencher sur la rambarde. Là, il observa son ombre qui s'enfonçait dans les profondeurs. Les plaisants parfums de cet air enchanté avaient peut-être eu enfin raison pour un temps du chancre qui lui rongeait l'âme. Il laissa tomber une larme dans l'océan et jamais le Pacifique ne recueillit rien de plus précieux que cette unique gouttelette. Starbuck vit le vieil homme et il lui sembla entendre au fond de son propre cœur le sanglot infini échapper du sein de cette sérénité qui régnait à l'entour. Il s'approcha en silence. Starbuck ? Monsieur ? Oh, Starbuck. Quelle douceur dans cette brise et dans le ciel. C'est par un jour pareil à celui-ci que j'ai piqué ma première baleine. J'étais un jeune harponneur de 18 ans. Et puis, 40 années de pêche. 40. Les privations, les périls, les tempêtes. 40 années loin de la terre paisible à guerroyer contre les horreurs de l'abîme. Ah, quand je songe à cette vie que j'ai menée. 40 années à me nourrir d'aliments secs et salés, symboles appropriés de la nourriture aride de mon âme. Ah, la fatigue. La servitude du commandement solitaire. Séparée par des océans de la jeune femme-enfant dont j'ai fait passer 50 ans une épouse. Et dès le lendemain, je m'étais à la voile pour le cap-homme ne laissant que l'empreinte de ma tête sur l'oreiller de mes noces. Ce vieux chasseur est-il encore un homme ? Plutôt un démon. Ah, l'insensé. Pourquoi ce corps-à-corps furieux de la chasse ? À qu'abandonne-t-il aujourd'hui ? Plus riche ou meilleur ? Regarde, Starbuck, ses cheveux gris. Suis-je donc si terriblement vieux ? Je me sens faible à mourir aujourd'hui. Voûtez comme si j'étais à dents titubants sous le poids des siècles entassés depuis le temps du paradis. Viens près de moi, Starbuck, tout près. Laisse-moi plonger mon regard dans un regard d'homme. Cela vaut mieux que de contempler la mer ou de lever les yeux vers Dieu. Par la terre verte, je vois ma femme et mon enfant dans ta pupille. Non, non, reste à bord. Starbuck, tu resteras à bord quand ton capitaine donnera la chasse à Moby Dick. Tu ne courras pas ce risque, non. Pas avec cette maison sur la colline au loin que je vois dans tes yeux. Oh, capitaine, mon capitaine, âme noble, pourquoi faudrait-il que quiconque prenne en chasse ce poisson exécré ? Fuyons ces eaux meurtrières, rentrons au pays. Starbuck a lui aussi hâte de retrouver femme et enfant. Reprenons vite le chemin de notre bon vieux d'Antiquette. Oh, mon capitaine, allez tracer sur vos cartes la route du retour et partons d'ici. Quelle est donc cette chose d'un autre monde, ce seigneur et maître caché, impitoyable, qui m'oblige à faire ce qu'en mon fort intérieur je n'oserais même pas imaginer. Acabe, est-il bien lui-même ? Est-ce bien moi qui lève ce bras ? Sinon, qui d'autre ? Partout, une puissance invisible est là dont l'action fait se mouvoir le soleil et battre ce cœur chétif. Comment ce chétif cerveau pourrait-il produire des pensées si Dieu n'était pas ce qui fait la pensée ? Dieu. Starbuck ? Starbuck ? Le second que le désespoir a rendu pâle comme la mort s'est enfui. Les vigies à leur poste ! Tout le monde sur le pont ! Que voyez-vous ? Pendant la nuit, Acabe, après avoir humé l'air du large, déclara qu'une baleine devait se trouver tout près. Bientôt, l'odeur très particulière qu'exhale le cachalot vivant devint sensible à tous les hommes de car. Le capitaine, alors, donna l'ordre de changer légèrement le cap. Et, en effet, au lever du jour, on put observer une longue traînée onctueuse comme de l'huile sous notre proue. Acabe ordonna qu'on le hisse au grand cacatois. Au deux tiers de son ascension, son regard perçant se posa très loin sur un point du vide horizontal de l'océan et il poussa un cri aigu. Sous ! Là ! Là ! Sous ! Il pose comme une caline blanche ! C'est m'obédique ! Enflammés par ce cri, les matelots se ruèrent dans le grément pour contempler le fameux cachalot blanc qu'ils poursuivaient depuis si longtemps. Il apparut à un mille environ droit devant et chaque houle révélait sa haute bosse étincelante. Aucun d'entre vous ne l'a vu avant moi ! Le doublon est à moi ! Je me laisse de la réserver à moi seul ! Là ! Sous ! Là ! Encore ! Et encore ! Il va sonder ! Apparaît trois chaloupes ! Monsieur Starbuck, rappelez-vous ou restez à bord et gardez le navire ! Parlez les balanières ! Allez ! À la mer ! Descendez-moi ! Plus vite ! Plus vite ! Toutes les embarcations hormis celles de Starbuck furent bientôt mises à la mer et les balanières s'élancèrent sous le vent, celles d'Akab menant l'assaut. Une pâle lueur de mort éclairait les yeux caves de Fédala. Un rictus I2 tordait sa bouche. La distance diminuait, l'océan se fit plus lisse. On aurait dit un prêt sous le soleil de midi. Enfin, le chasseur hors d'haleine parvint tout près de sa proie apparemment sans méfiance. Je vois sa bosse blanche en forme de pyramide. Son front laiteux aux mille rides, son corps couvert de taches couleur de linceul. Il laisse dans son sillage une voie lactée, constellée de paillettes d'or. Sur ses flancs éclatants, des bulles brillantes s'élèvent en danse. Elles éclatent sous les pattes de centaines d'oiseaux joyeux qui volettent, légers comme des flocons. Un nuage d'ailes qui forme comme un dé au-dessus de l'animal. Et sur son dos blanc se dresse la hampe brisée d'une lance qu'il a reçue récemment. Il sonde. Il a disparu. Les légions d'oiseaux blancs qui l'accompagnaient tournoient avec nostalgie au-dessus du lac agité qu'il a laissé derrière lui. Et tout à coup, ils battent des ailes et poussent des cris d'impatience. Leur vue est plus perçante que celle du marin. Quelque chose maintenant. Une tache blanche comme une hermine remonte des profondeurs à une vitesse prodigieuse, augmente de volume. Ah, c'est la gueule béante et la mâchoire tordue de Moby Dick. Deux longues rangées crochues de dents venues d'on sait qu'elle abîme. La gueule baille sous la pirogue d'Akab comme un tombeau de marbre grand ouvert. Avec une lenteur méticuleuse, l'animal saisit l'étrave de la baleinière. Une blancheur de nacre légèrement bleutée tapisse l'intérieur de sa mâchoire. Il s'amuse à secouer le cèdre frêle de l'embarcation comme un chat s'assourit avec une délicate cruauté. Akab rendu furieux par la proximité de cet ennemi qu'il ne peut harponner car son corps est immergé sous le canot. Akab, au comble de la frénésie, saisit à main nue cet os formidable et tente de toute sa force sauvage de lui faire lâcher prise. Mais la mâchoire lui échappe. et cette paire d'énormes cisailles brise la baleinière en deux puis se referme hermétiquement dans l'eau entre les deux épaves flottantes. Le cachalot maintenant s'écarte de sa proie et commence à décrire des cercles menaçants autour de l'équipage naufragé comme s'il se préparait à un nouvel assaut encore plus meurtrier. Akab est à demi asphyxié par l'écume de ce Maelström. Mais il parvient à lancer deux ou trois mots à Starbuck quand le navire qui a vu toute la scène depuis le début est assez proche. Et tandis que l'animal s'éloignait d'un air maussade les baleinières vinrent à la rescousse. Akab, tiré dans la pirogue de Stubb demeura un moment anéanti au fond de l'embarcation comme s'il eût été piétiné par des troupeaux d'éléphants. D'indicibles lamentations montaient des profondeurs de son être. Sa prostration fut intense mais brève. Leur, bon Stubb, l'a t'en sauvé ? Oui, monsieur. Il n'a pas été lancé. Le voici. Des hommes manquent-ils ? Il y avait cinq avirons, capitaine, et il y a cinq hommes. C'est bien. Aide-moi à me mettre debout, mon gars. Ah, voilà. La sève éternelle court à nouveau dans les eaux d'Akab. Établissez la voile. Lève, ram ! La chasse reprit, mais comme le cachalot filait avec une vitesse accrue, ce fut le navire qui s'élança vent sous vergue dans le sillage de Moby Dick dont le souffle étincelant était régulièrement signalé par les vigies. Peu après, la nuit tomba. Oh, là-haut ! Criez à chaque souffle que vous apercevrez. Impossible de voir le souffle à présent, monsieur. Il peut être au noir. Quelle direction la dernière fois ? Toujours la même, monsieur. Moi sous le vent. Bon, il ira moins vite maintenant. Amenez les cacatois et les bonnettes, monsieur Starbuck. Il ne faudrait pas qu'on le dépasse avant demain matin. Bien, monsieur. Ainsi s'acheva le premier jour de chasse. Après une traque interminable jusqu'à l'autre bout du monde, Aqab aperçoit enfin un matin de la pomme du grand cacatois où il s'est fait installer le fameux cachalot qui a arraché sa jambe. Éblouissant de blancheur dans la lumière pailletée du jour qui vient, Moby Dick glisse sur l'eau comme un dieu en gloire. Aqab fait mettre ses embarcations à la mer et mène l'assaut. Pendant l'affrontement, l'animal brise la baleinière d'Aqab en deux dans ses énormes mâchoires avant de s'éloigner d'un air maussade. Au terme du premier jour de chasse de l'animal fabuleux, tous les équipages des pirogues sont recueillis sains et saufs par le navire. Le voyez-vous ? On ne voit rien, monsieur ! Tout le monde sur le port avec toute sa toile dessus. Il va plus vite que je ne pensais. Les cacatois. On aurait dû les garder toute l'année. Tant pis. Ce n'est qu'un répit avant l'assaut. Il faut préciser ici que cette poursuite obstinée d'une baleine particulière tout le jour et toute la nuit n'est nullement exceptionnelle dans les campagnes des mers du Sud. Car tel est le génie, oui, le mot n'est pas trop fort, le génie naturel de certains capitaines de Nantucket, mélange de talent, d'intuition et d'expérience, que la simple observation d'une baleine au moment où elle a été signalée pour la dernière fois leur suffit pour prédire précisément la direction dans laquelle elle continuera un moment sa nage et la vitesse probable de sa progression pendant ce temps. On était au point du jour. Le Péquod labourait puissamment les eaux, laissant derrière lui un sillon pareil à celui qu'un boulet de canon perdu creuse dans un champ plat. Stubb s'ébrouait. Par le sel et le chanvre, cette vibration du pont vous monte dans les jambes et vous chatouille le cœur. Oh, la coque, nous sommes deux braves, toi et moi. Ah, quelle vitesse ! Fouble là ! Fouble là, droit devant ! Je le savais. Tu ne pourras pas t'échapper. Souffle, souffle à en crever ton évent, ô baleine ! Le diable en personne est à tes trousses et il est enragé. Souffle à ton fer éclater les poumons. Acab lèvera une digue contre tes flots de sang comme un meunier ferme la vanne de son moulin. Stubb exprimait là ce que tous les marins du Péquod pensaient et ressentaient. Les fureurs de la chasse avaient maintenant atteint en chacun d'eux leur paroxysme. Leurs appréhensions fuyaient en désordre comme les lièvres craintives des grandes plaines devant la charge bondissante du bison. La main du destin avait empoigné leurs âmes et les périls excitants de la journée précédente, l'attente fébrile de la nuit passée, la course obstinée, intrépide, aveugle, du navire fanatique courant après sa proie fuyante, ce tourbillon entraînait leur cœur à un rythme éperdu. Le vent puissant qui gonflait les voiles comme des penses semblait être le symbole de l'agent invisible qui les asservissait de la sorte à cette poursuite. Ils étaient un homme, un seul, non point trente, à l'instar du navire unique qui les emportait tous et dont les matériaux divers, le chêne, le pin, le fer, le goudron, le chanvre, se combinaient et s'ajustaient entre eux pour former une coque unique et robuste dont la marche harmonieuse était commandée par la longue quille centrale à Cabre, leur seigneur et maître. Le grément tout entier vivait. Au sommet des mâts comme à celui de Hauts-Palmiers se balançaient tels des bouquets de palmes d'étouffes de bras et de jambes. Tous les espards portaient leur grappe d'hommes mûrs pour leur sort et leur regard continuait à scruter sans relâche cet infini d'azur dans l'espoir d'y repérer la chose qui allait peut-être les détruire. Pourquoi ne criez-vous pas si vous le voyez ? Rien depuis le dernier signal ? Marin, hissez-moi là-haut. Vous avez été abusé. Ce n'est pas Moby Dick qui envoie ainsi un souffle unique avant de disparaître. A Cabre avait raison. Dans leur fougueuse impatience, les hommes de Vigie avaient pris quelque autre chose pour le souffle du cachalot. À peine avait-il atteint son perchoir qu'il lança la note tonique reprise en un cri de triomphe par trente poumons de cuir au moment où Moby Dick paraissait au regard de tous à moins d'un mille sur l'avant. Mais cette fois, le cachalot blanc ne révélait pas sa présence par ses souffles calmes et indolents ni par la gerbe paisible de sa mystique fontaine mais par le phénomène bien plus étonnant du saut. Réchenard, vivrage ! Remontant des plus lointaines profondeurs à une vitesse fulgurante et brisant puissamment la surface de l'eau, le cachalot projeta son énorme masse de marbre dans le pur élément de l'air. Et ce fut alors sur la plaine bleue de l'océan, se détachant de l'azur encore plus intense de la ligne d'horizon, une formidable montagne d'écume bouillonnante qui brillait intolérablement brûlait les yeux comme les feux d'un glacier. Oui. Brèche une dernière fois vers le soleil, Moby Dick. Ton heure et ton harpon sont tout proches. Tous en bas sur le pont. Les pirogues ! Paré à mettre à la mer ! Paré à mettre à la mer ! Monsieur Starbuck, le navire est à vous. Tenez-vous à l'écart des pirogues mais sans vous en éloigner trop. À la mer ! Tous ! À la mer ! Cette fois, comme pour frapper de terreur sur le champ les trois équipages, c'est Moby Dick qui attaque le premier. Rassemblant en un instant sa force et sa fureur, il fait volte-face et s'élance sur les trois balénières. Les mâchoires ouvertes et la queue cinglante livrant de tous côtés une effrayante bataille comme indifférente aux dards qui lui sont jetés de partout. Les canaux habilement manœuvrés tournoient comme des chevaux de combat bien dressés et l'esquivent pendant un moment. Mais dans ces évolutions compliquées, le cachalot croise-recroise en chevêtre de mille manières les trois lignes qui lui sont attachées et qui, se raccourcissant, halent d'elles-mêmes les malheureuses pirogues vers les fers plantées dans ses chaires. Moby Dick, Moby Dick pourtant, semble se préparer à une charge plus formidable encore. Il s'écarte un peu, mais c'est pour mieux attirer avec une force irrésistible les balénières empêtrées de stubs et de flasques vers les lobes de sa queue. Et là, il les frappe ensemble comme deux coquillages roulant sur une plage battue par les brisants avant de sonder et de disparaître dans un maelström bouillonnant. Abandonnant deux épaves qui tourbillonnent dans les eaux parmi les avirons et les débris odorants de cèdre. Je vois le petit flasque tout de guingois qui danse sur les vagues comme une fiole vide lançant ses jambes en l'air pour échapper aux redoutables mâchoires des requins. Je vois Stub qui réclame à plein gosier qu'on vienne le ramasser à la petite cuillère. Et soudain, du sein de ce chaos de mille violences et périls simultanés, la balénière d'Akab encore indemne paraît soulevée vers le ciel par des fils invisibles. C'est le large front de Moby Dick tel une flèche jaillie verticalement des profondeurs qui a heurté le fond de la pirogue et l'envoie tournoyer dans les airs. La pirogue retombe violemment sans dessus-dessous au centre du carnage et Akab et ses hommes se démènent à présent pour s'en dégager comme des phoques fuyant d'une grotte sous-marine. Le cachalot s'attarde un moment à quelques distances du centre du carnage laissant battre doucement les palmes de sa queue et bientôt comme satisfait de la besogne accomplie il enfonce dans la vague son front plissé et tel un voyageur au pas régulier il reprend sa course sous le vent traînant dans son sillage un fouillis de lignes et de lances emmêlées. Comme la veille le navire qui avait suivi la scène avec la plus grande attention se porta à la rescousse mit un canot à la mer et recueillit les marins naufragés les bails les avirons qui flottaient et tout ce qui pouvait se ramasser. Épaules, poignets et chevilles luxées contusions livides les blessures étaient nombreuses mais légères. Aqab lorsqu'on le trouva était désespérément cramponné à la moitié encore intacte de sa baleinière qui lui avait permis de flotter sans trop de difficultés. Quand on l'eut hissé sur le pont tous les regards se fixèrent sur sa personne il ne pouvait se tenir droit par ses propres moyens il se pendait à demi à l'épaule de Starbuck qui avait été le premier à lui porter secours. Ah Starbuck comme il est doux de s'appuyer parfois Aqab que n'as-tu cherché plus souvent un appui ? La virole de votre jambe n'a pas résisté monsieur j'avais pourtant fait de la belle ouvrage Pas d'os cassé monsieur j'espère ? Si, Stub est brisé en mille éclats Regarde ce moignon tout ce qui reste de ma jambe Même avec un os rompu le vieil Aqab est entier et il n'est point de cachalot blanc point d'homme ni de démon qui puisse seulement égratigner l'être profond inaccessible de ton capitaine Existe-t-il un plomb capable de toucher le fond de cet océan ? Un mât capable d'atteindre au toit du ciel ? Oh ! Là-haut ! Quelle direction ? On va tout le vent messieurs ! Alors barre dessus ! Monsieur Starbuck amenez les balénières de rechange et grélez-les Allez rassemblez les équipages Comme cette esquille me torture Destin maudit Un capitaine à l'âme invincible flanqué d'un oscilage second Monsieur ! Mon corps Starbuck Pas toi Donne-moi quelque chose qui me serve de craine Là cette lance rompue fera l'affaire Rassemblez les hommes pour l'appel Où est-il ? Je ne l'ai pas encore vu Où ? Par le ciel C'est impossible Disparu Le parsi Il manque à l'appel Monsieur Il a dû être pris La peste noire te suffoque Courez Tous Cherchez Prouvez-le Disparu Non Il a dû être pris dans les nœuds de votre ligne Monsieur Je crois bien l'avoir vu entraîner au fond Ma ligne Stub Dans les nœuds de ma ligne Disparu Quel glas lugubre font retentir ces trois syllabes Et le harpon Le voyez-vous ? Fouillez dans ces débris là-bas Le faire forger Les marins Celui du cachalot blanc Non Non imbécile C'est à main qu'il a lancé la tienne Il est planté dans l'animal Oh vigile Ne le perdez pas de vue Vite Tous les hommes agréés les pirogues Par bonheur Les fers Plus haut les catétois Là-bas Timonier Doucement Portaville Je ferai dix fois le tour du globe incommensurable Je le traverserai de part en part Mais je tuerai ce maudit poisson Rendu à Carbe Mais montre-toi vraiment Ne fût-ce qu'un seul instant Jamais Jamais tu ne l'attraperas Ah vieil homme Au nom de Jésus Mets un terme à tout ceci Qui est pire que la folie du diable Deux jours de chasse Nos pirogues par deux fois défoncées Ta jambe arrachée Ton ombre maudite disparue Les bons anges accourent en foule pour t'avertir Que veux-tu de plus ? Allons-nous continuer à chasser ce poisson meurtrier jusqu'à ce qu'il nous entraîne au fond de l'abîme ? Le poursuivre plus longtemps est impie et sacrilège Starbuck Je me sens étrangement attiré vers toi depuis que nous avons vu ce que tu sais dans les yeux l'un de l'autre Mais pour ceux qui touchent au cachalot que ton visage soit comme la paume de cette main dépourvue de lèvres vide de toute expression Acab est Acab à jamais mon garçon Ce drame est écrit depuis toujours Nous l'avons répété un milliard d'années avant que ne roule les eaux de cet océan Insensé Je suis le lieutenant des parcs et n'agis que sur ordre Quant à toi subalterne Veille à obéir au mien Deux jours de suite Demain sera le troisième Un avertissement a-t-il dit Faut-il comprendre un présage ? Que veut dire ce mot un présage Si les dieux se proposent de parler à l'homme qu'il le fasse franchement au lieu de proférer d'obscurs sous-entendus de vieilles femmes Mais le par-ci Le par-ci disparu Il devait partir le premier et reparaître avant que je périsse Comment comprendre cela ? Voilà une énigme bien déconcertante Elle me picote le cerveau comme un bec de faucon Mais je la résoudrai Je la résoudrai Quand le jour tomba le cachalot était toujours en vue sous le vent Cette fois-ci encore on diminua de toile et toute la nuit jusqu'à l'aube on entendit le bruit des marteaux et le bourdonnement de la meule sur le pont A la lumière des phallots les hommes gréaient à neuf les embarcations de rechange et aiguisaient leurs nouvelles armes pour le lendemain Le charpentier taillait dans la quille brisée du canot d'Akab une autre jambe Akab, lui comme la nuit précédente se tenait immobile dans son écoutille Son regard d'héliotrope dardé sur l'Orient attendait le premier soleil C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville Traduction et adaptation de Philippe Javorski Moby Dick le cachalot blanc traqué pendant de longs mois a enfin été aperçu poursuivi et combattu par Akab et son équipage A l'aube du deuxième jour de chasse l'ardeur des hommes est à son paroxysme Cette fois c'est Moby Dick qui attaque le premier les trois baleinières Il bataille avec fureur dans le fouillis des lignes des harpons plantées dans ses chairs Les lobes de sa queue puissante font voler en éclats les pirogues de stob et de flasques De son large front blanc il envoie la baleinière d'Akab tournoyer dans les airs puis s'enfuit comme satisfait de la besogne accomplie Les blessures sont peu graves mais nombreuses Les dégâts matériels importants De la jambe d'ivoire d'Akab il ne reste qu'un moignon Fédala le mystérieux compagnon du capitaine manque à l'appel Toute la nuit les marins réparent les embarcations et aiguisent de nouvelles armes pour le combat du troisième jour Le matin du troisième jour se leva clair et frais et une fois de plus la vigie nocturne à la pomme du mât de misaine fut relevée par une foule de guetteurs de jour disséminés sur chaque mât et presque chaque espard mais le cachalot demeurait invisible le voyez-vous nous sommes pourtant dans son sillage il suffit de le suivre quel beau jour à nouveau ce pourrait être l'aube de la création du monde il y aurait la matière à réflexion si Acab avait le temps de penser mais jamais Acab ne pense il ne fait que sentir sentir toujours sentir penser est une bien grande audace Dieu seul a ce droit et ce privilège la pensée est ou devrait être une fraîcheur une chose calme nos pauvres cœurs palpités nos cerveaux battent trop fort pour cela allons oh là-haut que voyez-vous rien monsieur rien rien et midi approche l'aurais-je dépassé oui j'ai pris de l'avance c'est lui qui me chasse à présent et non le contraire j'aurais dû m'en douter imbécile les lignes les harpons qu'il remorque oui je l'ai dépassé la nuit dernière part à tirer part à tirer Tarbeuk part à me hisser nous n'allons pas tarder à le rencontrer il gouverne contre le vent et file tout droit vers la mâchoire béante Dieu nous garde mais je me sens déjà les eaux trempées à l'intérieur et cette humidité me moisie la chair je crains de désobéir à Dieu si j'obéis à mon capitaine une heure s'écoula enfin Acabe aperçut à nouveau le souffle à quelques trois points du côté du vent cette fois la troisième c'est front contre front que je te rencontre Moby Dick il nage vite je dois descendre il me reste un peu de temps pour embrasser une fois encore de ce perchoir tout l'horizon marin ah ce vieux ce si vieux spectacle est si jeune pourtant d'une certaine manière la même scène depuis que je l'ai découverte enfant des dunes de Nantucket la même scène la même pour Noé est pour moi mais allons adieu adieu vieille pomme de mât on mit les baleinières à la mer Acabe debout à l'arrière de sa chaloupe qu'on s'apprêtait à descendre sur l'eau fit signe à Starbuck capitaine pour la troisième fois le vaisseau de mon âme lève l'encre pour ce même voyage Starbuck oui capitaine telle est ta volonté il est des navires Starbuck qui ne reviennent jamais à leur port d'attache c'est vrai capitaine tristement vrai serre-moi la main ami leurs mains se touchèrent leur regard ne se détachait plus l'un de l'autre les pleurs de Starbuck les avaient figés capitaine ô mon capitaine noble coeur non non ne pars pas vois ses larmes sont celles d'un brave juge alors du supplice où je suis de te convaincre mettez à la mer parez tous la baleinière se posa sur l'eau avec un choc et bondit en avant aussitôt des hordes de requins remontant des eaux sombres sous la quille vinrent se jeter sur les pelles des avirons les mordant méchamment chaque fois qu'elles s'enfonçaient dans l'eau coeur d'acier forgé tu peux donc repartir ainsi ardiment parmi les requins voraces le jour décisif le troisième décisif oui car il est certain que dans une chasse ardente qui se déroule en trois jours sans discontinuer le premier jour est le matin le deuxième le midi et le troisième le soir la fin de l'aventure oh mon dieu que m'arrive-t-il les choses de l'avenir flottent devant mes yeux comme des silhouettes vides et tout le passé va s'estompant ma femme mon fils mon voyage touche-t-il à son terme secoue-toi Starbuck chasse toutes ses pensées ouais des vigies ne lâchez pas les pirogues à l'instant et suivez le cachalot oh là-haut chassez cet aigle regardez ses coups de bec il met les tamines rouges du grand mort en lambeau oh il s'envole en emportant le penon où que tu sois vois-tu ce spectacle à câble tremble 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 le cachalot a sondé akab s'écartant de la route du navire s'approche de ce point pour se trouver tout près de l'animal quand il émergera l'onde alentour enfle lentement forme de larges cercles et se soulève d'un coup avec un grandement souterrain l'équipage ensorcelé retient son souffle une prodigieuse masse de marbre blanc surgit d'un bon oblique hors de l'eau hérissée de lignes de harpons de lances qu'elles traînent et demeure suspendue un instant dans l'air aux couleurs d'arc-en-ciel enveloppée d'un mince voile de brume puis retombe dans un fracas assourdissant et sous cet écrasement les eaux rejaillissent à 30 pieds de hauteur avec des étincellements de fontaines sans laisser de répit aux hommes rendus furieux par les fers qui lui foaillent les chaires le cachalot se jette sur les baleinières comme possédé de toutes les légions d'anges déchus de son fléau pesant et agile il fait voler en tous sens les harpons et les lances des deux lieutenants défoncent leur proue mais il semble épargner la balinière d'Akab au moment où il fait demi-tour un de ses flancs se montre tout entier Akab jette un cri qui transperce l'air ligoté sur le dos du cachalot prisonnier des innombrables tours des lignes dans lesquelles l'animal l'avait enroulé durant la nuit précédente le corps à demi déchiqueté du parsi parut au regard son vêtement noir était en loque ses yeux exorbités fixés à Akab berneu dupé ainsi donc Fédala je te revois et tu me précèdes et ceci ceci serait le corbillard que tu avais annoncé mais je veux prendre ta prophétie à la lettre où est le second corbillard lieutenant retournez au navire réparer ses pirogues et revenez vite où est le cachalot il a sondé encore une fois poisson maudit il a repris sa course régulière sous le vent vois Akab il n'est pas trop tard pour renoncer même en ce troisième jour Moby Dick ne te cherche pas c'est toi toi seul qui dans ta folie le cherche la balénière solitaire du capitaine déploya sa voile à la brise qui fraîchissait elle se trouva bientôt tout près du navire et Akab put distinguer le visage de Starbuck penché à la rambarde remarquant que le penon avait disparu du grand mât il ordonna à Tachetego l'indien installé à la pomme de mât de descendre chercher un autre drapeau et de l'y clouer puis il reprit sa chasse accompagné d'une nombreuse cohorte de requins qui mordaient tailladaient déchiquetaient les pelles des avirons était-il venu pour se régaler du cachalot ou d'Akab sa pirogue longe maintenant le flanc du cachalot et Akab se trouve au milieu de la brume fumante que projette son évent le buste rejeté en arrière et les deux bras levés pour maintenir son équilibre il lance son fer farouche et une malédiction plus farouche encore dans le corps du cachalot haï l'acier et l'imprécation s'enfoncent dans les chaires comme aspirées par une fondrière sous la douleur l'animal se tord roule convulsivement son flanc contre l'avant du canot qu'il fait chavirer sans pourtant l'endommager presque en même temps par un acte de volonté puissamment rapide et efficace l'animal s'élance comme une flèche à travers l'océan bouillonnant et la ligne qu'il attache à son poursuivant se rompt soudain avec un claquement de fouet dans l'espace le cachalot libéré fait demi-tour et ce faisant aperçoit est-ce possible on dirait que vient d'entrer dans le champ de sa vision latérale la coque noire du navire qui approche et comme s'il avait reconnu en lui la source de toutes ses persécutions il charge le péquode bondi contre la proue qui glisse vers lui en faisant claquer ses mâchoires parmi de rutilantes cascades d'écume le cachalot le navire le cachalot je deviens aveugle fait-il donc nuit aux avirons aux avirons ah non je vois le navire plus vite marin plus vite vous ne voulez donc pas sauver mon navire pendant ce temps Tachetego était remonté à la pomme du grand mât et y clouait un drapeau rouge vaste comme un plaid et qui l'enveloppait à demi Starbuck et Stub qui se tenaient en dessous de lui sur le beau près virent en même temps le monstre arrivé sur eux le cachalot barre droit dessus droit dessus oh vous tendre puissance de l'air ne permettez pas que Starbuck s'il doit mourir meurt en défaillant comme une femme barre droit dessus la mâchoire la mâchoire oh Akab voit ton oeuvre non ils virent pour nous aborder son front inapaisable s'élance vers un homme à qui le devoir ordonne de ne point fuir mon dieu soyez à mes côtés en cet instant venez qui que vous soyez venez aider le pauvre Stub car Stub lui non plus ne partira pas j'aurais préféré une mort moins humide moins salée des cerises oh Flask que ne donnerais-je pour une cerise bien rouge avant que nous mourrions des cerises j'aimerais seulement être au pays où elle pousse au Stub j'espère que ma pauvre mère a déjà touché le saver qui me revient sinon elle attendra en vain ses quelques sous car le voyage s'achève ici à l'avant du navire les marins regardaient méduser le cachalot qui faisait osciller sa tête porteuse de destin dans tout son aspect se lisait le châtiment une vengeance sans délai une malignité sans fin le puissant contrefort blanc de son front heurta la proue par tribord les eaux s'engouffrirent aussitôt par la brèche avec le fracas d'un torrent de montagne au fond d'un ravin le navire commença à s'enfoncer le navire le corbillard le second corbillard son bois ne pouvait être qu'américain la prophétie mon navire inconquis faut-il que tu périsses maintenant navire et sans moi serais-je donc frustré de l'ultime fierté du plus misérable des capitaines à l'instant du naufrage mort solitaire pour une vie solitaire venez où les intrépides de ma vie passée venez de vos plus lointains rivages venez vous déverser et grossir la formidable vague de ma mort vers toi je roule cachalot exterminateur mais non point victorieux jusqu'au dernier moment du coeur de l'enfer je te frapperai au nom de la haine je te crache mon dernier souffle vois comme je dépose les armes le harpon fut lancé le cachalot touché bondit en avant avec la rapidité d'une flamme la ligne se dévida dans la rainure de la pirogue et se coinça Akab Akab se pencha pour la dégager la libéra mais une boucle en plein vol s'enroula et se resserra autour de son cou et sans un mot comme les serviteurs muets du sultan étranglent leurs victimes il fut emporté hors de la balénière avant que l'équipage ait eu le temps de remarquer qu'il n'était plus là le navire le navire grand dieu grand dieu où est le navire le navire ah ce n'était plus qu'un long fantôme seuls les mâts supérieurs étaient encore hors de l'eau tout autour un formidable maelström s'était formé et emportait tout marin aviron lance et ce qui restait de la pirogue d'Akab avant l'engloutissement on put encore voir le bras de Tachetegau et le penon d'étamine à l'extrémité de la dernière flèche du navire comme l'indien déjà englouti donnait son dernier coup de marteau il cloua au mât l'aile frémissante d'un aigle de mer qui avait piqué des hauteurs sur le penon prisonnier des plis du drapeau l'oiseau céleste au bec impérial sombra avec le navire quand tout se fut effondré de petits oiseaux criards voltaient au-dessus du gouffre béant et l'immense linceul de l'océan continua de rouler comme il roulait au jour du déluge il y a 5000 ans horée du navire avez-vous vu le cachalot blanc ? le drame est achevé le péquaud et son équipage furent engloutis mais quelqu'un survécut au naufrage il se trouve qu'après la disparition de Fédallah les parcs me désignèrent moi Ismaël pour prendre place dans la baleinière d'Akab le dernier jour lorsque les autres hommes furent projetés hors de la pirogue je fus abandonné à l'arrière je demeurai un moment sur le bord extérieur de la Seine puis fus lentement attiré vers le tourbillon qui avait aspiré le navire je tournais tournais m'approchant toujours plus du centre de cette roue liquide que marquait une bulle noire quand la bulle éclata le cercueil boué de Kikek jaillit verticalement à la surface se renversa et resta à mes côtés je flottais dans le cercueil pendant un jour et une nuit bercé par le champ funèbre des flots les requins inoffensifs glissaient de ci de là les mâchoires comme muselés les féroces aigles de mer planaient le bec au fourreau le second jour une voile parue s'approcha et me recueillit c'était la rachel à la course errante elle avait rebroussé chemin pour continuer à chercher son enfant perdu elle ne trouva qu'un autre orphelin c'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville traduction et adaptation de Philippe Jaworski 15ème et dernier épisode avec Christophe Giordano Ismaël Jean-Pierre Calfon le capitaine à cab Olivier Claverie Starbuck Didier Brice Stubb Frédéric Lebray Flasque et Jean-Occotrel Nicolas Raca Jean-Luc Debatis Maurice Anthony Olivier Arrigui Grégory Kidel Abel Aboualitaine Pierre-Jean Pagès Donatien Guillot Jacques Leplus Xavier Cato et avec Philippe Brunteau disparu en mer Bruitage Patrick Martinach Équipe de réalisation Philippe Carminati Adrien Roch Marie Placet Jean-Mathieu Zand Moby Dick de Herman Melville est publié sous la direction de Philippe Jaworski à la bibliothèque de la Péliade à la bibliothèque integrouble à la bibliothèque à la bibliothèque à la bibliothèque à l'Israel au Bip à la bibliothèque Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?